Nous allons commencer nos enregistrements en anglais, espagnol et français. Bonjour à tous à nouveau. Nous allons donc commencer cet atelier sur les bonnes pratiques de laboratoire qui est organisé par la Fondation d'utilisation avec le soutien de l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture, IICA. Je vais commencer par certaines informations logistiques qui peuvent nous aider à organiser nos discussions avant de donner la parole à Anne Gorg qui va faire l'ouverture de cette rencontre. Cet atelier implique des participants de l'Amérique latine et des personnes du continent africain. C'est pour cela que cette réunion se fait pendant cet horaire. Nous remercions à tous et toutes vos participations et surtout les personnes qui nous accompagnent malgré l'horaire dans leur région. Maria, j'avais commencé avec les instructions concernant les boutons d'interprétation et de sélection de langues d'interprétation. Je vous demande de partager les diapos. Voilà, cette rencontre est transmise en anglais, en espagnol et en français. Et vous avez deux boutons dans la plateforme Zoom que vous allez pouvoir utiliser et qui vous permettront d'écouter les présentations dans la langue préférée. Dans la partie inférieure, il y a un bouton qui s'appelle langue ou interprétation. Si vous faites clic sur ce bouton-là, vous allez pouvoir choisir la langue d'écoute. J'imagine que tout le monde l'a déjà fait parce que l'interprétation a déjà commencé. Pour les personnes qui font des présentations, nous vous demandons, choisissez toujours le canal de présentation, la langue de présentation. Par exemple, si vous faites une présentation en espagnol, vous devez vous connecter sur le canal d'espagnol. Ceci est très important pour éviter des réverbérations, des échos et des interférences gênantes pour les participants. Tous les présentateurs, je vous demande de parler lentement pour faciliter l'interprétation. Je vous rappelle que nous avons interprétation simultanée. Si nous parlons beaucoup trop rapidement, les interprètes ne pourront peut-être pas saisir tous vos messages. Les présentations de PowerPoint, Adriana le fera en anglais, Maria en français et moi en espagnol. Je demande donc à toutes les personnes qui font des présentations d'indiquer le mot suivant, pour passer à la prochaine diapo. Vous n'avez qu'à nous indiquer de passer à la diapo suivante. Nous le ferons à votre place. L'autre bouton qui est dans la partie supérieure de vos écrans, qui s'appelle option de vue. Si vous faites clic sur ce bouton-là, vous allez avoir trois options de présentation du PowerPoint. Vous aurez l'occasion de voir la présentation en espagnol, en anglais ou en français, espagnol ou anglais. À chaque fois qu'on fera des changements de la présentation, c'est-à-dire à chaque fois que commence une nouvelle présentation, on peut changer la langue préférée du PowerPoint. Si vous avez des problèmes, vous n'avez qu'à refaire clic sur ce bouton supérieur et choisir à nouveau la langue de la présentation. Nous allons avoir sept présentations aujourd'hui et demain, nous allons en avoir six. Il n'y aura pas de session de questions ou de commentaires après chaque présentation. Elles auront une place à la fin de la réunion. Nous aurons une vingtaine de minutes pour les questions-réponses. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les noter sur le chat. Ceci nous facilitera la gestion des réponses aux questions. Je vous rappelle que cette réunion sera enregistrée et que vous aurez l'occasion de télécharger ce contenu qui sera disponible dans le site web de la Fondation si vous avez besoin de faire une révision de cette formation ou si vous avez besoin de la passer à un collègue. Nous avons quatre présentateurs de la Fondation et six présentateurs de pays qui ont mis en place des tests, des essais. C'est une grande occasion d'avoir des expériences réelles et vécu sur les bonnes pratiques de laboratoire ou BP. Ces délégations ou ces délégués représentent la première génération de spécialistes officiels avec une certaine expérience sur ces types de thématiques. Vous avez peut-être constaté que nous n'avons pas fait un registre de participants. Donc, je vous demande que pendant cette réunion sur le chat, vous ayez la gentillesse de mettre vos noms, prénoms et le pays auquel vous appartenez. Cette information nous aidera à faire donc un registre de participants. Je termine donc ces informations générales et logistiques et j'ai maintenant l'honneur de vous présenter Anna Gore qui est la directrice d'opération de la Fondation d'utilisation mineure et qui fera la bienvenue. Anna, vous aurez la parole. Merci beaucoup. Evel, soyez toutes les bienvenues. Bien, j'espère que tout le monde va comprendre ma présentation. Je suis très contente de commencer cette réunion qui est très intéressante. Normalement, on ne fait pas ce type de réunion en plusieurs langues. J'espère que ces apprentissages vont être partagés comme il le faut et que ces informations vont être très enrichissantes pour tous. Nous avons des experts de haut niveau qui vont partager avec nous des informations très importantes sur les bonnes pratiques de laboratoires. C'est un sujet très important tel qu'on l'a déjà dit. Pour faire le travail qui nous implique dans les recherches sur le terrain, l'établissement des codex, il faut donc travailler sur la bonne qualité. Ceci nous permettra d'avoir des résultats plus intéressants, plus pertinents. Je suis contente de vous avoir ici avec nous. Cette réunion sera très enrichissante et vous allez trouver à la fin de nos réunions toutes les présentations qui seront disponibles sur le site web de la Fondation. Nous allons partager ce lien avec vous un peu plus tard. Je vous souhaite donc beaucoup de succès dans cette rencontre. Merci beaucoup, Anna. Je pense qu'on va commencer cette journée de travail, de formation. 4 heures que nous allons dédiée à un échange d'expériences. Pour débuter, je vous présente Estella Semillou, consultant de la Fondation qui va présenter la construction des capacités pour les études des résidus dans le continent africain. Estella, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Stella. On m'a déjà présenté. Je représente le continent africain. Je travaille aussi avec la Fondation. Je suis très contente de représenter ma Fondation pour vous donner la perspective de la construction des capacités. On ne peut pas parler de développement des capacités sans parler du contexte auparavant. Pour apprécier quels sont les défis qui se présentent devant nous, nous l'avons vu sur notre continent. Et donc, c'est un plaisir de travailler dans cet atelier qui réunit différentes régions et qui nous permettra de partager des expériences différentes et enrichir notre travail. En matière de pays qui sont présents, on peut dire qu'il y a différents niveaux de développement, mais tous les pays affrontent le phénomène similaire tel que le changement climatique. Ce qui concerne différentes pressions, les sécheresses, les maladies et l'affectation des cultures, les manques de pluie, les pluies terrentielles, nous avons affronté différentes circonstances. Les paysans et les experts ont affronté ce type de phénomène et l'accès à la technologie est important. Ceci concerne sans doute les cadres de régulation de la technologie. Ceci concerne aussi l'accès et la disponibilité et les ressources aussi qui sont nécessaires pour acheter des produits technologiques. Et ceci affecte la production de denrées agricoles. Un autre défi, c'est l'accès au marché. Je ne vais pas entrer en détail parce que la plupart d'entre nous sur cette plateforme comprenons les défis que concernent les deux régions concernant l'accès au marché le plus critique. Et nous avons de plus en plus d'inquiétude vis-à-vis de la sécurité de la consommation. Et lorsqu'on parle de résidus, le marché d'exportation, étant donné les standards qui ont été établis, les marchés locaux, on peut dire que pratiquement le 90 % des produits produits par les paysans restent sur les marchés locaux. Il y a certaines préoccupations qui concernent la sécurité alimentaire. C'est une discussion qui est de plus en plus courante. Nous avons un autre défi. concernant les changements dans les politiques selon les régions, surtout concernant les marchés de l'Union européenne. C'est un défi pour la communauté qui participe ou pour les personnes qui participent dans les exportations. Et il faut aussi parler des dépenses publiques qui montrent différentes capacités. Les budgets publics qui sont accordés à l'agriculture aussi, les infrastructures pour les études de résidus, c'est un défi aussi. Ce sont certains des enjeux qui concernent notre contexte, pour comprendre la nature ou le contexte dans chacune des régions. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur les actions qu'on doit mener sur les cultures spéciales et mineures ? Il faut dépasser les barrières commerciales. Certains des défis dont j'ai parlé, ont augmenté et on doit donc améliorer la qualité de vie des personnes qui sont affectées par les exportations. Nous avons donc la contribution des cultures mineures et les revenus concernant ces cultures mineures, surtout des fruits, presque 75 % de tous les revenus des foyers ruraux petits. Ceci est intéressant. Pourquoi ? Parce que la plupart des producteurs de ce type de culture mineure sont de petits producteurs qui appartiennent aux régions rurales. Et ceci fait que le domaine de recherche fonctionne de façon critique pour notre région. Je vais alors partager une perspective sur les interactions que nous avons eues avec les pays, les représentants des pays africains qui sont ici dans les LMR des cultures mineures. Et on va aussi parler des défis que nous affrontons pour soutenir la recherche sur les cultures mineures. Je ne vais pas lire tous les contenus, les diapos seront à votre disposition après la réunion. Je voudrais souligner quelques aspects. En matière de LMR dans les marchés d'exportation et les lieux de destination des exportations, quelque chose qui a déjà été commenté par les représentants des pays africains, et qu'il y a des LMR plus bas. Dans ces pays exportateurs, il y a une absence de LMR pour les cultures spécialisées ou mineures. Et après, ce qui concerne la suppression des produits ou des ingrédients actifs dans ces cultures, c'est-à-dire les entrants. Ceci montre certaines restrictions pour les exportations dans la région et que différentes demandes aussi de chacun des marchés. Et ceci concerne les contrôles sanitaires et phytosanitaires dans certaines des actions qui ont été proposées par les représentants qui ont participé dans des réunions internationales, les mêmes la SPS, et en renforçant le codex et sa mise en place, et les LMR des codex. Et les questions que se posent les participants sont comment s'assurer que cette participation active, cette implication dans le processus de configuration des LMR des codex, comment le faire ? Et ceci concerne la construction des capacités qui se fait en Afrique actuellement. Il faut assurer une participation active, c'est-à-dire participer pour produire ces effets. C'est un des domaines qui a été souligné. Il faut avoir des formations durables et production d'informations des données produites sur le continent africain pour produire les LMR suffisamment adaptées. Il faut aussi dire que les pays africains doivent avoir les LMR des codex. Au suivant. Ici, nous avons l'application de l'Afrique dans le travail des résidus. Je vais revenir à 2012, où il y a eu une initiative africaine sur les LMR des pesticides, dans laquelle cinq pays ont participé. D'autres initiatives et d'autres réunions ont eu lieu, bien sûr, mais ce que je voudrais souligner maintenant, ce sont les données des résidus qui ont été produits par certains des pays représentés ici, le Sénégal, le Kenya, le Ghana, dans les essais avec des mangos. Et la bonne nouvelle est que, étant donné l'implication que nous avons, nous avons une recommandation de LMR et de production dans cette réunion. C'est quelque chose qui nous encourage, l'implication des différents pays et des différents experts, mais c'est un bénéfice pour notre projet. Bien sûr, ceci nous aide aussi à avoir différentes organisations impliquées et à faciliter la focalisation dans les cultures mineures que la plupart des pays tropicaux produisent actuellement. Je voudrais souligner ceci parce qu'il y a un élément qui nous encourage beaucoup dans nos pays et qui est critique, non pas seulement pour les producteurs, parce qu'on doit s'assurer d'impliquer d'autres acteurs, parce qu'ici, c'est quelque chose qui va être soutenu par les experts aussi. Donc, ce processus de recherche collaborative, excusez-moi les personnes qui se trouvent déjà dans ce processus, mais pour les personnes qui participent pour la première fois dans ce type d'action, ceci commence avec la création des équipes d'études dans les pays. Après, on fait, on souligne les cultures prioritaires. Ensuite, on identifie les pesticides qui sont utilisés dans ces cultures. Ensuite, on fait une formation sur le terrain, sur le laboratoire, concernant les bonnes pratiques de laboratoire. Et je suis contente de savoir que nous aurons la première formation cette année même. et après, l'enquête, la révision des données et la préparation des données et présentation devant le codex. C'est un processus qui implique une bonne partie des experts qui travaillent avec nous et d'autres experts de recherche que la Fondation a apportés aussi. pour vous aider à optimiser le processus en général, ces données doivent être donc précises et améliorées. Et ceci pourra nous servir pour des recherches dans l'avenir aussi. Quels sont les projets actuels que nous avons ? En Ouganda, nous avons un test, un essai avec du café et nous avons, avec le fruit de la passion aussi. Il y a un autre essai et au Kenya, nous allons faire un essai avec le fruit de la passion aussi. et les autres pays qui, il y a deux pays qui participent actuellement, mais dans les équipes de recherche, nous avons autour de sept pays qui ont l'intention de participer dans les travaux qu'on a proposés. Nous espérons avoir plus de pays impliqués dans les essais cette année et l'année prochaine, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous faisons sur le continent africain ? Nous travaillons pour l'expansion de la coopération, c'est-à-dire une plus grande implication des différents pays. et nous espérons avoir ici, nous voulons avoir l'Égypte, le Maroc, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud qui pourront participer avec nous à certains moments. Pour certains, avec certains, nous avons déjà commencé des discussions, pour certains, ce n'est pas encore fait. Actuellement, nous avons des implications avec des experts de Tanzanie, Malawi, Rwanda, Ouganda, Kenia, Ghana et Sénégal. L'objectif est d'aborder les défis qu'affrontent les producteurs dans les cultures mineures et les LMR manquant, la construction de capacités pour plus de personnes pour qu'elles puissent participer dans les différents essais de résidus. Nous savons que ceci a un certain coût et que ces efforts de coopération sont importants et certains pays ont partagé le transport de produits pour des analyses. Ces efforts de coopération aident au pays à faire des études. et nous espérons que les autres pays qui vont nous rejoindre dans l'avenir nous permettront aussi d'élargir ce partage d'expériences. Lorsqu'un pays n'a pas suffisamment d'infrastructures, il pourra peut-être se faire aider par un pays voisin pour améliorer l'efficacité des essais. Je remercie cette occasion de participation et j'espère que ces pratiques vont être élargies et que les efforts vont s'améliorer et se renforcer. D'autres activités que nous avons sur le continent africain. Nous avons la définition des priorités régionales pour l'Afrique pour le 11 et 12 octobre 2022. Il y aura aussi des activités préalables que nous allons partager avec les participants africains et les experts pour les impliquer dans l'équipe. Et les résultats de cette réunion seront utilisés comme contribution à la prochaine réunion mondiale sur l'établissement des priorités pour les usages mineurs. Fin 2023. Nous avons aussi la mise en œuvre des lignes directrices de l'EAC, la communauté de l'Est africain, et c'est une sur les études de récidus. Ce sont des ressources qui seront partagées dans la région de l'Est africain. Et nous espérons aussi avoir une formation ciblée pour les équipes de chaque pays. Ce sont les activités que nous avons prévues, donc, et nous avons aussi les réunions de mise à jour ou d'actualisation qui auront lieu une fois par mois. Je vous remercie, donc, de votre attention. Nous allons passer à la prochaine présentation. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous avez les chats à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stella, de votre présentation aussi intéressante sur l'expérience et le parcours que vous avez eu sur le continent africain dans la construction de capacités pour des études des résidus. Tout de suite, nous allons faire la deuxième présentation de la journée par Joe Defrancesco, consultant de la Fondation d'utilisation mineure, qui va faire une présentation sur les principes de bonne pratique du laboratoire. Joe Defrancesco, vous avez la parole. Bonjour à tous. Cette matinée, je vais discuter sur les bonnes pratiques du laboratoire en général, quelle est leur importance. Moi, avec Ken Samuel, notre consultant de la Fondation, nous avons monté cette présentation. Nous siégeons aux États-Unis et, comme je vous ai dit, c'est une présentation de base sur les bonnes pratiques de laboratoire, qu'on peut les appeler GLP en anglais ou BPL en français. Avant d'entrer dans les détails des bonnes pratiques de laboratoire, je pense qu'on doit tous savoir que c'est la science correcte qui produit les bonnes données. L'évaluation des produits chimiques doit se baser sur des données et des essais de haute qualité et qui soient reproductibles. Les bonnes pratiques de laboratoire favorisent le développement et la production de données d'essais de bonne qualité pour faire ces études des résidus. On doit donc utiliser les guides des bonnes pratiques de laboratoire. Alors, qu'est-ce que c'est que les bonnes pratiques de laboratoire? Il s'agit d'un ensemble de lignes directrices qui couvrent le processus organisationnel et les conditions dans lesquelles les études sont planifiées, réalisées, surveillées, enregistrées et rapportées. Et donc, la façon dont l'organisation et les structures doivent s'organiser pour conduire ces études sur le terrain et sur le laboratoire. Je vous rappelle que ces bonnes pratiques qui s'appliquent à la fois sur le terrain et en laboratoire favorisent la qualité et la validité des essais utilisés pour déterminer la sécurité des produits chimiques et des denrées alimentaires. Alors, ces bonnes pratiques ne concernent pas seulement les laboratoires, mais sur la promotion de la qualité et la validité des preuves, des tests et bien sûr, ces données nous permettront de déterminer la sécurité, l'uniformité, la cohérence et la fiabilité et tous les éléments qui concernent la reproductibilité, la qualité sont très importants et l'intégrité de ces produits-là pour pouvoir reproduire un test de bonne pratique et on doit avoir suffisamment de données. Nous devons avoir suffisamment d'informations du terrain et du laboratoire pour qu'une personne de l'extérieur qui ne comprenne pas notre projet complètement puisse donc l'assimiler et savoir et connaître la provenance des données pour que tous les aspects d'une étude, la uniformité, la cohérence, la qualité, la reproductibilité se présentent et il faut avoir des données de qualité. Alors, il s'agit de quoi lorsqu'on parle de bonnes données ? Le développement de ces bonnes pratiques de laboratoire proviennent d'une organisation de développement économique et coopération qui est une organisation qui a été fondée en 1961 à partir de 38 pays qui voulaient simuler le progrès économique et le commerce mondial à travers d'une série d'orientations. Donc, l'OCDE présente des standards ou des lignes directrices qui ont été acceptées à l'international et la plupart de ces études internationales sur les résidus suivent les lignes directrices de l'OCDE et les bonnes pratiques de laboratoire. Il est donc important de les utiliser pour participer dans ce type d'études élargies. Les guides sont très larges. Il y a une cinquantaine de pages. Je voulais vous donner certains exemples sur les éléments ou les orientations que vous allez trouver sur ces guides et quelles sont les thématiques abordées. Pour commencer, le plan d'études, qui est le protocole, est examiné et signé par le promoteur. et le directeur de l'étude est l'unité d'assurance qualité, AQ. Nous allons, voilà, ce sont les personnes qui sont le plus directement impliquées avec les études. Une étude devient officielle à partir de la signature du protocole. Donc, cette signature ou ces signatures sont très importantes pour débuter convenablement l'étude. Un autre exemple, c'est les équipements, les instruments, les dispositifs utilisés dans une étude doivent être, sur le terrain, sur le laboratoire, je vous rappelle, doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et calibrés. Et un enregistrement de ces activités doit être conservé. La documentation est impérative, indispensable. Nous disons que si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Donc, les documents sont très importants dans toute étude sur les résidus. On doit avoir tous les registres sur un carnet de terrain. C'est important pour que les personnes qui viendront réviser nos données puissent donc savoir qui c'est qui a fait quoi et quand il l'a fait. Il est toujours important de tout écrire et de tout expliquer et ne rien laisser en dehors des registres. Un autre exemple concerne les substances d'essai, les pesticides sur le terrain ou sur les standards analytiques de l'arboratoire doivent être étiquetés, stockés correctement. La température doit être surveillée lorsque nous utilisons ces produits sur une étude. S'il n'y a pas l'étiquetage correct, et si les températures n'ont pas été respectées, on ne pourra jamais savoir si ce produit n'a pas été transformé à cause d'une température trop basse ou trop haute. Donc, le stockage correct de ces substances et l'étiquetage est très important. Un autre exemple concerne la manière quand on recueille ces données. Il n'est pas possible d'enregistrer les données à tout moment, bien sûr. Les données doivent être saisies par la personne qui est chargée de faire cette saisie. On doit faire ces registres sur encre. On ne doit pas utiliser un crayon, on doit le faire avec une encre foncée qui nous permette de faire une lecture facile. On doit éviter de barrer. Et on doit aussi expliquer s'il y a des erreurs, on doit les noter aussi pour que si une personne vient réviser après, elle puisse comprendre pourquoi il y a eu une correction. Pour que ces personnes ne doivent pas penser quelle serait la cause de cette erreur-là, mais il faut l'expliquer. Il faut expliquer l'erreur. Nous allons voir. Il y a quelques exemples, mais la raison pour laquelle c'est important, pourquoi les bonnes pratiques de laboratoire sont importantes. Les autorités réglementaires nationales qui évaluent les homologations de pesticides proposées exigent que les données justificatives soient conduites conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Et comme nous savons, la qualité des données est la base de l'acceptation mutuelle qui se fait entre pays. Si une région exporte vers un pays d'une autre région, ce pays doit savoir que les études des résidus sont basées sur les bonnes pratiques de laboratoire pour avoir la sécurité qu'il s'agit de données convenables et pour que lorsqu'on va exporter ces produits, les niveaux de pesticides respectent les standards internationaux et puissent être acceptés. Ces bonnes pratiques sont importantes, non pas seulement pour la qualité des données, mais pour aider à l'acceptation des produits dans les différents pays qui les achètent ou qui les consomment. Une autre raison est que les principes ou les directrices de ces guides dont je parle aident à éviter la création de barrières techniques pour les échanges commerciaux, sachant que les données ont été recueillies à partir de lignes directrices très strictes et qui ont été respectées. Et ceci donne la confiance aux pays que ces produits respectent les standards internationaux pour la consommation. Et ces pratiques aident aussi à la protection de l'environnement et à la protection de la santé humaine. Finalement, une autre raison pour laquelle ceci est aussi très important est que les données et c'est ce qui se n'est pas nous avons donc un problème à la présentation s'est arrêtée et probablement le présentateur a eu un problème avec sa connexion internet nous allons lui donner quelques secondes ça y est il est revenu excusez moi les connexions internet alors j'étais en train de dire pour établir ce type d'études nous avons donc besoin donc de suivre les bonnes pratiques de laboratoire et il est important pour donc tous les projets que vous allez travailler prochaine diapo donc je suis près de la fin donc je voulais me dire que nous allons apprendre plus sur ces bonnes pratiques de laboratoire grâce aux expériences qui est nous allons partager ici pendant ces journées de travail et nous avons que lorsqu'on fait ce type d'études il ya une personne qui est chargée de l'assurance qualité et qui s'occupe de faire un audit sur le terrain et sur le terre le laboratoire aussi pour vérifier que ces bonnes pratiques sont respectées et appliquées il faut que cette personne chargée de l'assurance qualité donc on puisse répondre aux questions qu'elle puisse expliquer à tous les participants nous sommes ici pour vous aider pour vous soutenir et vous vous pouvez donc poser des questions sur tout tous les aspects concernant les bonnes pratiques de laboratoire excusez moi de l'interruption que j'ai eu pendant ma présentation nous allons donc comment on vous a dit répondre à vos questions à la fin de la journée de travail donc merci beaucoup merci beaucoup Joe de votre présentation aussi intéressante sur les principes des bonnes pratiques de laboratoires Maria vous pouvez stopper le partage d'écran s'il vous plaît merci Maria tout de suite nous allons donc avoir des présentations où il y aura des officiers qui ont commencé récemment ce type de processus de formation aussi et c'est très intéressant de voir comment ces personnes et sont devenus des formateurs des formatrices et personnes des fonctionnaires qui peuvent maintenant transférer leurs connaissances et leurs expériences dans pays respectifs et dans les régions respectives avec d'autres continents avec d'autres régions c'est une c'est un c'est un c'est un c'est une ronc pierre parce que ceci montre que nous avons des résultats positifs à travers le temps et ceci nous montre la durabilité de l'impact du travail de la fondation dans nos pays avant de donner la parole à la prochaine présentation j'ai constaté que d'autres délégations nous ont réjoints et je voulais vous rappeler que vous avez deux boutons sur la plateforme en zone qui sont très importants pour le bon déroulement de ces réunions et pour faire donc un suivi correct de cette présentation dans la partie inférieure vous pouvez choisir la langue d'écoute de présentation vous avez anglais espagnol ou français ça c'est le choix de la langue d'écoute et dans la partie supérieure de l'écran vous avez une option qui s'appelle option de vue lorsque vous ferez clic sur cette partie là vous aurez trois options pour choisir la langue des présentations de powerpoint j'insiste anglais espagnol ou français des fois le système pourra peut-être donc se réconfigurer à chaque fois qu'on fait un changement de présentation vous pouvez donc peut-être avoir à un certain moment donné une présentation de powerpoint une langue que vous n'avez pas choisi donc vous n'avez qu'à reutiliser ce bouton de la partie supérieure le bouton qui s'appelle option de vue et vous n'avez qu'à re choisir la langue de la présentation souhaitée pour les personnes qui vient de nous rejoindre donc soyez tous soyez toutes les bienvenus nous allons passer à la prochaine présentation de la journée qui sera assumée par saoul flores consulteur d'agro qualité d'équateur et et le consultant de la formation samoyle des états unis ils vont parler des organisations et du personnel des installations des épreuves ou des tests merci beaucoup vous avez la parole excusez nous nous allons attendre quelques secondes que le présentateur allume son microphone et et Sous-titrage ST' 501 Oui, on vous entend maintenant. Bonjour tous, bonjour toutes. Je m'appelle Lores, j'appartiens à l'agence de contrôle sanitaire qui est l'institution du gouvernement de l'Équateur, qui est le point focal de coopération sur les initiatives de la Fondation d'utilisation mineure. Nous allons entrer en matière pour essayer d'expliquer brièvement. Nous vous entendons parfaitement, oui, les présentations sont à la vue aussi. Bien, je reprends. Nous allons essayer de traduire la signification des bonnes pratiques de laboratoire telles que nous le concevons dans nos essais. L'information que nous allons présenter fera toujours référence aux bonnes pratiques de laboratoire de l'Organisation pour la coopération du développement économique. Vous allez trouver sur le site de cette organisation-là ce type de document. Bien, seulement pour vous rappeler qu'il s'agit des principes. Et le premier principe, qui est le point de départ de la planification générale, c'est l'organisation du personnel et de l'installation. C'est très important pour les bonnes pratiques du laboratoire. Ne se sentez pas saturés s'il y a beaucoup trop d'informations. Les personnes qui ont déjà participé le savent. Ce sont des éléments qu'on peut comprendre peu à peu. Et bien sûr, il faut arriver au bon niveau de détails pour assumer les bonnes pratiques. Cette présentation, Kent va m'aider à faire cette présentation. Il fera une partie de la présentation, Kent. C'est un moment. Excusez-moi, un seconde. Un moment, par favor. L'organisation est personnel d'installation des tests ou des épreuves. Il y a un personnel minimum qui est indispensable pour pouvoir dire que nous sommes en train de respecter les bonnes pratiques du laboratoire dans ce cas-là. Le personnel indiqué par le guide doit avoir une gestion des installations d'essai. Nous devons avoir aussi un directeur d'études, un chercheur principal, un personnel d'études, personnel d'assurance qualité et une personne qui s'occupe de la gestion des archives. Nous avons donc six catégories. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Elles sont indispensables pour pouvoir donner la validité internationale aux études et qui va témoigner du respect des orientations. Je vais expliquer donc quelles sont les fonctions de chacun, chacune des personnes. Donc, nous ne pourrons pas tout détailler. Bien sûr, vous aurez toujours la guide sur le site, mais nous allons donc faire quelques commentaires et nous allons montrer comment, dans la mise en place des essais, comment on applique toutes ces orientations sur les fonctions de chacune des personnes. Bien, quelles sont les responsabilités de la direction des tests? C'est l'autorité maximale dans le sens où elle doit chercher, parce que sa principale attribution est de garantir le respect des principes BPL. C'est-à-dire, cette personne doit se charger de vérifier l'existence d'une mention des signes-là ou les personnes qui exercent. S'il y a des modifications, elles doivent toujours suivre les bonnes pratiques du laboratoire. Il faut donc, pour cela, vérifier s'il y a une déclaration ou un document quelconque ou un registre dans lequel on dessine les personnes qui vont s'occuper du travail dans les installations laissées. On doit aussi vérifier qu'il y a un nombre suffisant de personnes qualifiées et des installations, des équipements convenables pour que l'essai puisse être mené dans de bonnes conditions. On doit aussi exercer un contrôle, un registre des CV, des expériences et toutes les informations concernant l'expérience de personnes qui participent. Bien sûr, on doit aussi veiller à s'assurer que toutes les personnes appliquées comprennent leurs tâches respectives. Agir de manière à ce que des procédures opérationnelles normalisées, pertinentes et techniquement valides soient mises en place, soient suivis pour que ceci permettra donc la reproductibilité des essais indépendamment des régions. Et vous allez le voir lorsque l'on entrera dans la pratique, il y a une équipe, un programme d'assurance qualité qui donne une plus grande formalité au travail et qui montre ou garantit le respect des bonnes pratiques du laboratoire. L'une des principales fonctions de la direction du laboratoire, c'est la désignation du directeur d'études des essais. Après, une fois qu'on a nommé le directeur d'études, il faut travailler avec lui dans la planification des essais et dans l'établissement du plan de travail. Et ce plan de travail sera mis en place par le chercheur de terrain. On doit aussi s'assurer que le directeur de l'étude a approuvé la disposition du personnel nécessaire pour le test. Avant de passer à la prochaine diapo, la question principale est comment réussir à respecter toutes ces exigences minimales des BPL concernant l'organisation du personnel ? Nous avons besoin de ces éléments minimaux. C'est un organigramme, un profil de l'emploi, une acceptation des responsabilités, un programme de travail et bien sûr, un plan d'assurance qualité non impliqué dans l'étude. Nous allons réviser rapidement chacun de ces éléments-là. Nous avons un exemple d'organigramme que nous avons construit. On peut voir dans la partie supérieure la direction de l'installation de tests. Nous avons donc le directeur de l'installation, le comité technique, l'unité d'assurance qualité et tous les autres acteurs. Il y a deux acteurs principaux qui sont le chercheur de terrain et l'autre, c'est le chercheur de laboratoire. Les deux ont un personnel de soutien qui les aide. Quelque chose de très important à souligner est que l'unité d'assurance qualité ne répond pas directement au directeur de l'étude. Il y a une communication importante avec lui, mais elle répond directement à la direction de l'installation des preuves. Je vous donne l'exemple de ce qui a été fait ici en Équateur. Probablement, ceci n'arrive pas toujours, bien sûr, mais les pays ne peuvent pas, sur un même pays, toutes les répliques nécessaires pour un test. Des fois, les tests doivent se faire de façon coopérative avec d'autres pays. Par exemple, en Équateur, c'est additionné à l'initiative qui avait été commencée par la Colombie sur un test sur l'ananas, qui est une des options prioritaires que nous avons dans la recherche, étant donné que tout le personnel principal qui était placé en Colombie était placé en Colombie et nous n'avions pas la zone de production de cette culture, l'ananas, qui ne se trouve pas dans la zone géographique où se trouve le bureau. On a donc décidé qu'il peut y avoir une fonction additionnelle, celle du coordonnateur local qui est une personne qui a la fonction d'établir un point entre le directeur d'études et le chercheur sur le terrain et facilité que le chercheur sur le terrain puisse avoir les instruments nécessaires pour assumer son rôle. Par exemple, dans ce cas-là, l'agence qui siège dans la capitale a différents succursales techniques dans les différentes provinces du pays. Lorsque le pays a déterminé quel type de coopération va être mis en place, le coordonnateur local doit se charger d'établir le pont entre les chercheurs sur le terrain et les directeurs d'études. J'insiste. Il aide aussi à faciliter de trouver tous les acteurs qui sont nécessaires pour développer les essais. Par exemple, si nous allons participer dans une étude sur les mangos, les chercheurs local doivent chercher des acteurs et établir le point de communication entre les acteurs du territoire tels que les entrepreneurs et toutes les personnes intéressées. Ils doivent déterminer qui, quelle sera la fonction de chacun. Ils doivent se charger aussi de recueillir toutes les informations, toutes les données de la part du directeur d'études pour tout préparer. un exemple. Équateur a commencé l'année précédente les essais dans une province qui s'appelle Santo Domingo qui est à trois heures. Ici, nous avons acheté des équipements qui ont été calibrés, qui doivent être calibrés avant son utilisation sur le terrain. et la calibration ne peut pas être une responsabilité du chercheur sur le terrain parce que les entreprises qui font le calibrage ne se trouvent pas sur la capitale. Alors, toutes ces organisations logistiques, tous ces éléments-là nous font penser que le coordonnateur local doit faciliter le travail du chercheur de terrain parce qu'il a beaucoup de responsabilités pour qu'il puisse faire son travail convenablement. Il est indispensable surtout lorsque le pays coopère avec un directeur d'études ou une direction qui ne se trouve pas sur son territoire. Il est nécessaire d'avoir une acceptation de responsabilité. Nous avons un exemple de la gestion de la désignation. Il faut qu'il fasse une désignation normale, une nomination normale avec les noms des fonctionnaires, les fonctions, les responsabilités. Il faut préciser dans quel test cette personne va participer. chaque institution a son système de gestion documentaire, bien sûr, mais c'est un exemple de fiche. Mais il faut assigner formellement et registrer cette assignation, cette attribution de responsabilité. Pour que les personnes qui travaillent dans les tests puissent être reconnues dans leur nomination. Bien. Il est aussi indispensable d'avoir un plan de travail déjà défini. Le plan de travail doit être approuvé par le directeur de l'études. Plus tard, vous allez voir qu'il y a différents types de formats qui peuvent être utilisés. dans le contexte des BPL et de ces essais. Mais ce qu'il faut avoir, en général, c'est un chronogramme des activités. Les formats, bien sûr, pourront être différents selon les institutions. Ici, c'est un exemple d'un essai qui concerne un chronogramme pour deux essais. le premier a déjà eu lieu l'année précédente. Et ici, nous avons noté les activités, le chronogramme d'activités pour cet essai, les dates, jours, semaines. Et à droite, vous avez l'intervalle des jours parce que selon le protocole, on doit respecter certains intervalles. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le moment du début des activités et les dates de chacune des applications pour le développement du chronogramme de travail. Chaque essai doit avoir ceci. le coordonnateur local travaille avec le directeur d'études pour si le directeur d'études se trouve dans le pays, dans un autre pays, il ne peut pas savoir quelles sont les conditions climatiques et l'état des routes, etc. C'est pour cela que le coordonnateur local doit travailler avec lui et l'aider dans ce sens-là. et pour que le chronogramme puisse s'appliquer de façon stricte selon les dates. Après, il faut détailler une autre fonction qui est très importante dans les CC. si nous n'avons pas pu couvrir toutes les informations ou comprendre toutes les informations, ne vous inquiétez pas parce qu'on va saisir ces aspects-là avec l'expérience et avec le travail sur le terrain. Mais ce qui est très important à retenir, c'est qu'il faut tout enregistrer. Il faut avoir des documents pour tout. Lorsqu'on entre dans la participation, lorsque l'on entre en communication avec les directeurs d'études, il y a tout un nombre de formats qui ont déjà été établis et qui concernent les informations qu'il faut forcément enregistrer. et ce registre nous permettra de comprendre comment se développer le processus. Après, il faut expliquer quelles sont les fonctions du directeur de l'étude. Merci beaucoup, Kent. Et il va vous expliquer quelles sont les fonctions du directeur de l'étude. J'ai été directeur d'études pendant très longtemps, principalement aux États-Unis, mais récemment avec la fondation aussi. Je vais vous faire ma présentation en anglais. L'OVD a défini des points de contrôle d'études. Les directeurs d'études doivent avoir la responsabilité de diriger les études et d'établir l'apport final. Le directeur d'études doit aussi approuver le plan d'études que la fondation appelle protocole. J'utilise ce terme qui est équivalent. Le directeur d'études doit approuver le protocole et les amendements si besoin, avec une signature et une date. Le directeur d'études doit s'assurer aussi que tout le personnel de l'étude et les personnes d'assurance qualité connaissent parfaitement le protocole et les amendements. Une autre responsabilité est de s'assurer que le protocole dans le rapport final définisse le rôle du chercheur de terrain et du chercheur de laboratoire en identifiant les installations des essais. Le directeur d'études doit s'assurer que les procédures spécifiées dans le protocole soient respectées, évaluées et documentées et documentées l'impact de toute déviation et son influence sur la qualité de l'étude. Il doit aussi faire un suivi et établir des actions correctives si besoin. C'est la partie la plus importante et celle-ci, l'interaction entre le directeur d'études et le chercheur de terrain et de laboratoire. si vous êtes sur un essai sur le terrain et si vous avez un brouillon qui vous montre le protocole, s'il y a des instructions, des éléments ou des définitions que vous ne pouvez pas respecter étant donné un manque de ressources, de personnel, de temps, etc. ou si vous êtes au milieu d'un essai et s'il y a une chose qui arrive et qui vous évite de réaliser ou de respecter les instructions étant donné une conjoncture spéciale que, par exemple, un problème climatique, un problème de fonctionnement d'équipement, etc. Il faut donc se poser la question sur la façon dont pourrait terminer cet essai et avoir une culture qui puisse être vendue sur le terrain. Il y a différentes manières qui peuvent être mises en place pour terminer le travail dans ce type de conditions, mais il est important de contacter le directeur de l'étude pour exprimer les préoccupations et les empêchements ou tout ce qui nous empêche de continuer les expériences dans les meilleures conditions. Il faut donc essayer de produire les informations pour établir la limite d'utilisation des pesticides. bien sûr, il faudra donc se demander si ces données pourront être retenues. Le directeur d'études doit savoir quelles sont les meilleures options pour avoir les données ou récupérer les données qui n'ont pas pu être recueillies dans les conditions qui avaient été prévues. si nous sommes en train de voir un protocole écrit et s'il y a quelque chose qui n'est pas convenable, donc contactez le directeur d'études pour expliquer vos doutes et vos inquiétudes. Si vous avez le temps pour le contacter, préalablement, faites-le. Etant donné que nous 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 trouvons à distance, nous travaillons dans différentes régions, il faut donc prendre la décision et établir ce contact quelques jours auparavant ou le plus tôt possible. parce que cette gestion doit se faire le plus rapidement possible. Il faut préparer un formulaire de déviation du protocole et il faut le présenter au directeur d'études qui devra évaluer si ces actions-là pourront être utiles et si l'essai pourra continuer et si les échantillons seront analysés. Ceci applique aussi au personnel du laboratoire. S'il y a quelque chose qui ne peut pas être respecté selon le protocole, le directeur d'études doit le savoir pour s'assurer que toutes les actions alternatives puissent être acceptables. par rapport à la validité des données. La suivante responsabilité du directeur de l'étude est la reconnaissance de tout écart par rapport aux procédures pendant la conduite de l'étude s'il y a des déviations et si vous avez des différences, il faut les passer au directeur de l'étude parce que ceci fait partie de sa responsabilité. normalement, il ne s'agit pas d'éléments critiques et il doit s'assurer aussi que toutes les données brutes soient entièrement documentées. c'est très important, les coordonnateurs locaux doivent l'aider, mais si les informations, les données ne sont pas complètes, les résultats de l'essai ne seront pas utiles dans une proposition de de lmr. Les directeurs d'études doivent valider, signer et dater le rapport final pour indiquer l'acceptation de la responsabilité de la validité des données et pour indiquer dans quelles mesures l'étude est conforme aux bonnes pratiques de laboratoire. étant donné que les laboratoires souvent sont éloignés, nous avons besoin de faire confiance aux systèmes d'assurance qualité pour la validation des systèmes. Ces PPL peuvent s'appliquer à un large rang d'études qui ne concernaient pas l'utilisation ou l'étude des résidus. Il y a différentes études où le directeur d'études se trouve sur place et ceci permet d'avoir un rôle plus direct pour s'assurer de la validité des systèmes. Un directeur d'études doit signer et dater le rapport final, je l'ai déjà commenté, en indiquant l'acceptation de la responsabilité de la validité des données et pour indiquer dans quelles mesures l'étude est conforme aux BPL. Je vais parler un peu plus du rapport final demain et finalement, le directeur d'études doit s'assurer qu'après l'étude complétée, le protocole du rapport final et les données brutes soient stockées. Ces études sont très importantes. En tant que directeur d'études, je dois savoir que ces données sont enregistrées et je suis responsable de ce stockage et du stockage du protocole et du rapport final. Voilà, ceci quant à la responsabilité du directeur d'études. Je vais passer la parole à mon collègue de Saúl Flores. Voilà, ceci concernant les obligations de bonnes pratiques de laboratoire. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à utiliser le chat et nous essaierons de trouver des réponses à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saúl. Merci beaucoup, Saúl. Merci, Kent, de vos présentations des principes BPL. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous ont rejoints. Nous avons dépassé les 230 participants. Je me permets donc de vous inviter, d'inviter les personnes qui viennent de nous joindre, d'écrire sur le chat vos noms, l'institution que vous représentez et le pays. Ce sont des informations très importantes pour nos registres et nous vous demandons donc de vous identifier sur le chat. Non, institutions représentées et pays. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre aussi, j'imagine que vous avez déjà choisi la langue d'écoute, la langue d'interprétation dans la partie inférieure. Vous pouvez choisir anglais, français ou espagnol. Et dans la partie supérieure, vous avez dans les options de vue, vous pouvez choisir la langue de la présentation de PowerPoint. Vous avez aussi anglais, français et espagnol disponibles. à chaque fois qu'on change le présentateur, il peut y avoir une déconfiguration de la langue de présentation. Vous n'avez qu'à revenir sur le bouton supérieur de l'option de vue et choisir à nouveau la langue préférée pour la présentation PowerPoint. pour continuer la révision des principes BPL, nous allons faire la quatrième présentation de la journée par Véronica Hidalgo du service phytosanitaire de Costa Rica avec la présentation programme d'assurance qualité laboratoire et terrain. Véronica Hidalgo, vous avez la parole. Bonjour, merci. Je voulais d'abord confirmer que vous m'entendez bien. Je vais faire ma présentation en espagnol. Je m'appelle Véronica Hidalgo, je travaille au Costa Rica dans le service phytosanitaire de l'État qui fait partie du ministère de l'Agriculture et nous avons déjà travaillé avec la fondation d'utilisation mineure dans certains tests qui ont été faits dans notre pays. Aujourd'hui, je vais parler du programme d'assurance qualité qui s'appelle aussi l'unité d'assurance qualité. Pour rentrer un peu en matière, l'objectif de ce programme est que cette unité informe à la direction des installations, le directeur des études convient ce dont on vient de vous parler, que ces études respectent les principes de bonne pratique du laboratoire dicté par l'OCDE. assurances qualité, c'est un témoin de l'exécution des études et doit vérifier de façon indépendante le déroulement de l'étude. Les personnes qui travaillent dans l'assurance qualité ne doivent pas participer dans l'exécution de l'étude. Elles ne doivent pas s'impliquer au-delà de sa fonction de témoignage et de vérification du respect des pratiques BPL. Elles doivent veiller pour que les bonnes pratiques soient respectées du moins. Depuis la planification, le déroulement des essais et pendant les rédactions des rapports aussi, le programme d'assurance qualité sera présent tant dans la partie du laboratoire que dans la partie terrain et lorsqu'on fait le traitement des données aussi. Il sera présent pendant toutes ces parties des études et assurance qualité. Normalement, nous avons une unité pour une région, mais il peut y avoir différents sites ou des régions qui dépendent d'une seule unité d'assurance qualité et chacune de ces régions peut avoir aussi des responsables différents, mais il y a différentes façons de le faire. Pour parler des généralités d'assurance qualité, il faut dire que le programme d'assurance qualité, tel qu'on vous l'a déjà expliqué tout à l'heure, il faut commencer par avoir un directeur d'installation des preuves qui doit nommer un programme d'assurance de qualité qui doit se charger de faire tout le registre et le programme d'assurance qualité doit peut-être mener par une ou plusieurs personnes avec suffisamment d'expérience concernant les méthodes de preuves concernant les aspects chimiques, laboratoires, terrain. Nous devons avoir une personne d'assurance qualité ou deux personnes d'assurance qualité qui soient expertes. Nous avons deux représentants de l'unité d'assurance qualité au Costa Rica. Nous avons une personne qui travaille et surtout qui a beaucoup d'expérience en laboratoire, une personne qui a beaucoup d'expérience en terrain. Je l'ai déjà dit qu'il est important et c'est pratiquement une règle que les personnes qui appartiennent au programme d'assurance qualité ne participent pas dans l'exécution des études correspondantes pour éviter une implication ou une interférence. Les personnes qui participent dans le programme d'assurance qualité doivent avoir un accès direct aux différents niveaux hiérarchiques et de gérance ou d'administration. C'est-à-dire par rapport à l'organigramme qui vous a été présenté, l'assurance qualité doit pouvoir communiquer rapidement avec le directeur d'études et tous les autres fonctionnaires pour pouvoir notifier et communiquer les différents audits qui se font pour qu'on puisse les intégrer aux bonnes pratiques de laboratoire. L'assurance qualité doit informer sur tout type de déviation ou de modification des conditions. L'assurance qualité doit aussi être très stricte vis-à-vis des chronogrammes d'exécution de chaque essai pour que la personne chargée d'assurance qualité puisse être présente dans les différentes phases et connaître directement chaque exécution même si elle ne participe pas directement. Les personnes appartenant au programme d'assurance qualité doivent connaître les procédures normalisées d'opérations avant le début de l'essai dans le but d'évaluer sa précision et sa conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire. Et ces procédures de même, tel qu'on l'a déjà dit, les personnes qui travaillent dans l'assurance qualité doivent avoir compris complètement le plan et le protocole avant le début de l'étude. pour que cette personne puisse constater que ce plan respecte les bonnes pratiques de laboratoire. La connaissance des protocoles du plan d'études est importante, mais il est aussi important que l'unité d'assurance qualité possède des copies du plan d'études, des corrections, et toute modification. Et ces communications doivent être très directes et ces copies doivent être bien stockées en physique aussi pour que la personne chargée de l'assurance qualité puisse accéder à ce type d'informations à n'importe quel moment, à tout moment. Et elle puisse donc les consulter au moment où elle doit faire les observations. l'assurance qualité doit être très bien organisée et la charge de travail et le temps et les moments de travail sur terrain et sur laboratoire doivent donc s'adapter au rythme de l'essai pour éviter des contrétants qui pourraient empêcher la révision correcte des phases ou des phases de l'étude. Les personnes qui travaillent dans le programme d'assurance qualité doivent avoir d'autres caractéristiques concernant les responsabilités principales. D'abord, le plan d'études ou le protocole doit être vérifié par l'unité d'assurance qualité pour constater que l'information respecte les principes BLP. Ce n'implique pas que la personne à l'assurance qualité va examiner le contenu scientifique. Cette personne, lorsqu'elle signe le protocole, elle est en train de garantir que le protocole a été écrit et que ce protocole respecte les principes des bonnes pratiques du laboratoire. C'est la constatation qu'il signe. Les assureurs qualité doivent aussi conserver toutes les copies des plans d'études et des procédures normalisées d'opérations approuvées qui sont utilisées dans l'installation des preuves ou des tests. Il y a aussi responsabilité de l'assureur de qualité. réaliser les inspections pour établir si toutes les études se sont déroulées dans le respect des principes des bonnes pratiques du laboratoire. Les personnes qui participent dans l'assurance qualité doivent examiner les rapports finaux lorsque les études se sont déjà déroulées et dans le but de confirmer que les méthodes les POE, c'est-à-dire les plans, les procédures, les données et les observations qui sont décrites soient totalement un reflet précis et complet des études. et en s'assurant que ce rapport a déjà été complété et qu'il n'y aura l'intégration d'aucun élément nouveau pour que ce département d'assurance qualité puisse vérifier que ce rapport représente avec précision le déroulement des études dans le respect des bonnes pratiques des laboratoires. Et si, à un moment donné, on doit faire une réplique, une reproduction de cette étude-là, on puisse avoir toutes les données nécessaires. Il est aussi une responsabilité de la personne d'assurance qualité lorsque informer sans tarder et par écrit tout résultat d'inspection à la direction d'installation des preuves au directeur de l'étude et au responsable principal des preuves. Tout résultat de l'inspection soit par courrier électronique, mais il faut que ça se fasse rapidement. Et on doit informer les directeurs des études et au responsable principal des preuves. si nous sommes en train de faire une observation terrain, ce sera le chercheur principal terrain. Si nous sommes en train de faire une observation laboratoire, ce sera le chercheur principal laboratoire. Et on doit informer lorsqu'il y a eu des difficultés dans les observations, mais toute observation, même si elle se passe bien, doit être communiquée rapidement et pas écrite. Et concernant le programme d'assurance qualité, il est important de demander au récepteur des informations, c'est-à-dire le directeur d'études, le directeur des installations, etc., de confirmer la réception pour confirmer que l'information a été dûment reçue. et la déclaration que se fait dans l'informe final pour partie du programme d'assurance qualité et de la qualité qui habita aussi. Aussi, c'est la responsabilité du programme, toute la partie des dossiers, les duplicatas, les protocoles des procédures, les originaux des documentations, tout doit être documenté. Et pour avoir les bonnes pratiques de laboratoire, on peut continuer à la prochaine diapo. Quelques conditions d'une personne qui veut faire partie du programme d'assurance qualité, on doit chercher des qualités chez les personnes pour intégrer ces programmes, pour adhérer à ces programmes, la formation, l'expertise. C'est important que si on va penser à une étude et où nous avons seulement une personne qui n'est pas des connaissances sur le champ, et donc, peut-être, on peut assurer qu'on est une personne de qualité, de formation de chimie, etc., qui connaisse les procédures, les bonnes pratiques de laboratoire, mais aussi qu'on cherche une personne pour la partie de champs, pour que cette personne connaisse la gestion et qu'elle reconnaisse de quelle manière on va appliquer ces bonnes pratiques de laboratoire. aussi, non pas seulement la formation de la personne, mais l'expertise aussi, que cette personne travaille sur les cultures qu'on va évaluer, que cette personne ait des connaissances, par exemple, pour l'équipement, comment ça se réalise, qu'ils connaissent les équipements de laboratoire, les procédures, OK, et qu'ils connaissent toutes les procédures. C'est important de voir les concepts des bases sur lesquelles les activités qu'on va développer, qu'on va vérifier, sont basées, qu'il y ait une connaissance complète de tout ce qui est les principes des bonnes pratiques des laboratoires et l'assurance qualité de manière à ce que tout soit et tout puisse être de manière correcte. Il faut, c'est important d'avoir une formation continue sur les bonnes pratiques des laboratoires qui doivent être validées en physique et qui doit faire partie des dossiers des membres du programme d'assurance qualité. Suivant, les programmes d'assurance qualité pour faire le travail et chercher l'objectif de que vraiment ça, on respecte ces bonnes pratiques des laboratoires pendant l'exécution des études se constitue par surveillance et pour des audits. Donc, c'est un peu différent, mais on va les mener tout au long des études et des essais. Par exemple, les surveillances cherchent à vérifier qu'on ait tout réalisé, tout ce qu'on a décrit sur le protocole et sur les plans d'études et sur les procédures aussi. nous avons trois exemples ici des surveillances que nous avons. Je vais les expliquer plus approfondis après. Ce sont les surveillances par rapport aux vérifications par rapport aux études, au programme d'études, les espaces physiques, non pas seulement les bâtiments, mais aussi les structures, les équipements, le personnel, les fichiers, etc. Et tout ce qui est lié, les vérifications liées aux procédures. comme nous avons déjà expliqué, mais c'est faire des surveillances ou des vérifications tout au long des essais pour vérifier qu'on respecte les procédures qui sont approuvées. Aussi, le programme d'assurance qualité peut faire des vérifications ou des audits, pardon, des audits faites spécifiquement aux données afin de vérifier qu'on est entré les données et qu'on est fait tout sur les principes des bonnes pratiques des laboratoires. Donc, les audits se font généralement dans le rapport final et vous allez voir que ça va être accompagné d'une liste des vérifications et des déclarations sur le Nord. des vérifications que je viens de vous expliquer. Je vous ai donné les exemples. Tout d'abord, les vérifications liées au programme d'études ou protocole. Ce qu'on cherche, c'est à vérifier le respect selon les principes de bonne pratique des laboratoires pendant tout ce qu'on a écrit pendant le programme d'études et que chacun des chapitres écrits soit d'accord avec les bonnes pratiques des laboratoires et que ces protocoles, comme on a déjà dit, c'est qu'on cherche à respecter ces bonnes pratiques. Comme je vous ai dit avant, l'assurance qualité, quand on signe le programme d'études ou le protocole, ce qu'on fait, c'est de vérifier que l'on approuve le contenu et qu'on respecte vraiment ces bonnes pratiques des laboratoires. Mais ça ne signifie pas que l'assurance de qualité va approuver le contenu technique ou scientifique de l'étude. Ce n'est pas la responsabilité du programme d'assurance qualité. Dans le cas du Costa Rica, nous avons une liste où on va vérifier le protocole, le plan d'études, le plan d'études où ça nous a aidé comme une checklist. Ça va nous aider avant les signatures de manière à vérifier qu'on a tout respecté et s'il faut faire des modifications ou des observations de la part du directeur du programme d'études, qu'il sache que par rapport à l'unité d'assurance qualité, il y a des observations par rapport à ce programme d'études. nous avons aussi les audits de données et les rapports finaux. Ce qu'on cherche ici, c'est que toutes les données changent jusqu'au laboratoire. on cherche à ce que ces traitements de données soient d'accord au programme d'études et aux procédures qui ont été approuvées. Donc, dans les cas des audits, dans les rapports finales, c'est très important que l'on vérifie le rapport d'études, qu'il soit complet, qu'il soit exact, qu'il comporte tout ce qui est nécessaire pour les exigences de bonnes pratiques de laboratoire et que l'on présente l'information de manière correcte, chronologique, qu'il y ait une cohérence interne, que les données soient complètes et qu'ils soient ajustés aux bonnes pratiques de laboratoire, qu'il y ait la signature, la date, que tout se fasse au moment donné, tout se fasse par rapport au BPL qu'on a déjà décrit, de manière à ce que tout soit enregistré dans ces rapports. Il y a des formats spéciaux et pour souligner les points importants et voir si c'est conforme ou pas et après, on va envoyer ces informations aux directeurs des études, aux directeurs des équipements et aux personnes à qui on fait ce type de vérification qui est un peu le chercheur de champ. Ça, vous pouvez voir ici, c'est un exemple de la partie du début de cette checklist que ce programme d'assurance qualité comporte. chaque programme va adapter ces formats selon le pays et ce que nous faisons en Costa Rica, c'est la deuxième page parce que la première page, c'est une description sur le nom de l'étude, le directeur d'études, la date, les lieux, etc. C'est la deuxième page où il y a chaque vérification et l'éducation va avoir un nombre de faits ça dépend de points importants par rapport aux bonnes pratiques. Il y a quelqu'un qui a ce micro ouvert? Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert? Merci. Donc, ici à gauche, une petite partie de cette checklist pour la vérification que l'on va faire, c'est le protocole qui est voir si c'est bien identifié, s'il y a l'information de sponsors, des preuves. C'est très, très large comme vous pouvez voir. Les photos à droite, c'est la checklist d'un audit de rapport final. et là, vous pouvez voir et l'extension, c'est large aussi parce qu'on doit voir que l'on respecte le bonnes pratiques des laboratoires, si c'est conforme ou pas. et l'NA, c'est si ça, si c'est pas pertinent. C'est l'ange et contrôle, ces vérifications dont je vous ai parlé. Ça, c'est un autre type de contrôle relatif aux équipements. c'est pour voir que tout ce qui est un peu les installations qu'on pourrait dire, c'est pas seulement les lieux physiques, mais c'est aussi les équipements, etc. Donc, ce qu'on cherche, c'est que ces installations soient adéquates pour développer les études selon les bonnes pratiques des laboratoires. Donc, l'assurance qualité va garantir que le lieu, par exemple, les laboratoires ou les parcelles sur les champs, que les espaces de travail soient adéquats, que les substances de preuve soient adéquates. Les personnes qui travaillent dans l'exécution des épreuves, par exemple, que le nombre de personnes soit, respectent le nombre des études à réaliser, etc. Donc, ça se fait à partir de ça. La partie des fichiers aussi, non pas seulement il faut que ça soit visible, mais il y a d'autres choses qu'il faut vérifier dans la documentation, par exemple, le CV, les profils des personnes qui travaillent, et là, on doit voir de quelle manière on va stocker les fichiers, les bâtiments et voir que les installations ne vont pas avoir un impact négatif des bonnes pratiques ou du respect de ces bonnes pratiques. ça, c'est un exemple de ce qui est le contrôle d'une installation. On va voir plusieurs aspects, la substance des preuves, les installations, comment on a fait, comment on a reçu cette substance, comment on l'utilise, comment on va la stocker, les contrôles des laboratoires, qu'il y ait les étiquettes correspondantes, les équipements, etc. Et un dernier lieu par rapport au contrôle, nous avons les contrôles liés aux procédures. Donc, comme les noms le disent, c'est qu'on va chercher à ce qu'on respecte toutes les procédures qui ont été approuvées au préalable. Donc, le plan d'études et les protocoles, on va les citer, les procédures, que ça fonctionne correctement, que les données soient enregistrées de manière adéquate selon ces bonnes pratiques de laboratoire, de même les calibrations que l'on fasse, et tout ça selon les bonnes pratiques, qui soient enregistrées par écrit et qui soient autorisées. On cherche à garantir ce qu'on respecte de manière intégrale dans le développement des activités, tout ce qu'on a écrit sur le plan d'études. Donc, c'est important que ce programme d'études soit révisé, soit prouvé, que toutes les procédures ont été décrites et soient complètes, de manière à ce que toutes les activités qu'on va développer puissent avoir accès et que cette personne puisse vérifier vraiment si l'on a tout respecté. C'est très, très important que le programme d'assurance qualité vérifie la date de chacune des procédures de manière à ce que tout ça soit mis à jour dans les que l'on révise les procédures avec une certaine fréquence, que la collecte des données s'efface sur les registres qui ont été approuvés pour chacune de ces procédures. En plus, c'est très important que ces données soient écrites par exemple dans les livres de champs qui soient véritables, que les données soient signées, soient enregistrées avec la date selon les bonnes pratiques agricoles et qu'il n'y ait pas d'espace blanc, mais qu'il se fasse de la manière la plus transparente possible parce que si après on veut faire une copie du rapport, on puisse le faire parce que tout est dûment documenté. Pour le contrôle des procédures, on fait ce qu'on appelle à Costa Rica des contrôles analytiques en live et c'est quand on définit plusieurs phases critiques et il y a une procédure pour chacune des étapes et ça, c'est très important pour l'exécution et le succès des études. Donc, dans ces étapes critiques, par exemple, sur les champs, quand on va faire et les contrôles des équipements et quand on va faire, par exemple, l'échantillon des fruits, aussi l'homogénéisation des échantillons. Donc, l'assureur qualité doit contrôler au minimum une étape de chaque épreuve de manière à ce qu'on puisse avoir une validité de la qualité. Quand les directeurs des études sont, par exemple, loin, dans d'autres pays, c'est très important parce que pour eux, ça sera une évidence de ce qu'on fait, ce type d'études et donc il va s'assurer, il va se rassurer que tout est bien fait. Donc, si on a besoin d'une étude avec cinq ou plus d'études, l'équipe d'assurance qualité doit aller aux premières épreuves pour voir pour voir si les actions qui peut-être se font de manière incorrecte puissent être détectées à temps pour ne pas continuer à faire les études de la même manière, mais pouvoir corriger ce qui ne va pas. ici, vous avez un exemple de ce qui est un contrôle analytique indirect et c'est l'étape par exemple de la troisième application par exemple. Et là, nous avons, nous commençons à voir un peu ce checklist où il y a chacune des étapes au Costa Rica, nous avons une liste très, très large qui va inclure le travail sur les champs, les laboratoires. Donc, si ce n'est pas pertinent, si par exemple c'est seulement le laboratoire, je vais mettre que ce n'est pas pertinent. Dans les cas d'assurance qualité, moi, j'ai dit que ça, il faut que ça soit complet et aussi pour pouvoir faire attention à la bonne pratique, que ça soit écrit au stylo, que ça soit clair, que ça soit clair parce que, par exemple, des fois, les personnes en charge ne sont pas présentes et il faut qu'ils les comprennent quand ils vont les lire après, par exemple. dans les cas de l'assurance qualité, on peut trouver plusieurs types de résultats. C'est opportunité d'amélioration, aussi, nous avons des problèmes un peu graves qui vont mettre en risque l'intégrité de l'épreuve et c'est pourquoi on va déterminer ou peut-être évidentier que les bonnes pratiques des laboratoires ne sont pas mises en marche. Donc, il faut communiquer, si c'est grave, il faut communiquer immédiatement au directeur des épreuves, au directeur des études et à la personne responsable ou au chercheur de champ ou du laboratoire et eux, ils vont prendre les décisions qui correspondent par rapport aux descriptions de formulation et la continuité des épreuves. Nous avons aussi des problèmes qui ne sont pas des mineurs qui ne sont pas très graves qui ne vont pas engager l'intégrité scientifique de l'étude ou la capacité que cette étude suive les principes des BPL et c'est les opportunités d'amélioration des choses qu'on estime importantes de mettre en marche, de manière à ce qu'on puisse améliorer par rapport aux principes de bonnes pratiques. Il ne faut pas dire ce qu'on va faire spécifiquement, mais tout sur la base des principes des bonnes pratiques. Ce n'est pas au niveau scientifique, mais c'est au niveau des bonnes pratiques tout simplement. Et pour finir, la partie d'assurance qualité a une présence importante dans les rapports finales, mais dans les audits, les rapports finales, c'est la déclaration sur l'honneur des programmes d'assurance. Ça, c'est quelque chose exigé pour les principes des BPL qui soient inclus dans les rapports et que dans cette partie du programme d'assurance qualité, on détaille que l'étude qu'on a réalisée était réalisée sur les principes des bonnes pratiques des laboratoires et que le rapport final et après avoir inclut toutes les données, vérifier que les données sont originales et que ça respecte les bonnes pratiques des laboratoires. pour la déclaration sur l'honneur, on doit faire une liste de la nature des contrôles qu'on a réalisés, chacun des contrôles, les types d'installation, les phases qu'on a, les étapes qu'on a contrôlées, on a vérifiées et les dates dans lesquelles on a communiqué les résultats de chacun de ce contrôle aux directeurs de champs, aux directeurs d'études et aux chercheurs principaux de champs ou de laboratoires. C'est important que ce tableau soit complet, bien documenté. C'est pourquoi c'est important ce que je vous ai dit avant, que l'assurance qualité doit toujours faire attention à la réception du courrier, à la réception de la documentation de manière à ce que tout le monde soit informé et on puisse faire ses déclarations sur l'honneur à la fin du rapport final. Ici, vous avez un exemple d'une déclaration d'assurance de qualité. C'est quelque chose de très petit mais qui est très, très important est très valable. Là, nous avons donc l'assurance qualité qui déclare que les données sont originales, sont complètes, précises et que les résultats obtenus pendant l'exécution de l'épreuve de l'étude ont été collectées et ont été enregistrées sur les principes des bonnes pratiques des laboratoires et on décrit de manière très rapide la phase des contrôles, les dates de notification et dans le cas de la déclaration, il faut toujours la signature et la date, la signature des responsables et la date. je crois que ça sera tout. Oui, merci beaucoup de votre attention et ce programme est un chapitre beaucoup plus large, vous pouvez le lire si vous avez plus de questions et donc nous avons ces documentations disponibles, c'est disons que nous avons adapté à nos contrôles là au Costa Rica mais on peut vous partager cette information si vous en avez besoin. Merci beaucoup Véronique du service phytosanitaire du Costa Rica pour la présentation sur les programmes d'assurance qualité dans les laboratoires et sur les champs et on a beaucoup plus de participants on a on va plus il y a 330 participants on vous remercie de cet intérêt pour ces deux jours d'atelier pour les personnes qui sont entrées donc si c'est possible je voudrais vous demander si c'est possible d'écrire sur le chat votre nom votre institution et votre pays ça sera très important parce que nous n'avons pas des données et des registres avec cette information sur le chat nous pourrons faire un mapping nous pourrons suivre les personnes qui ont participé dans les ateliers que nous sommes en train d'amener et vous allez enregistrer sur la base des données pour pouvoir communiquer sur des nouveaux événements où on peut vous partager des informations sur ces questions que nous traitons ici merci beaucoup d'être ici parmi nous et de nous écrire vos données sur le chat pour les personnes qui viennent d'entrer aussi je vous informe que dans la partie supérieure de la plateforme zoom vous pouvez voir une option option de vue et donc dans cette option de vue vous pouvez choisir la langue sur laquelle vous pouvez voir les présentations nous avons aussi une traduction simultanée en espagnol anglais français les présentations sur PowerPoint nous l'avons aussi sur les trois langues mais vous devez choisir la langue dans laquelle vous voulez voir les présentations et dans la langue aussi la langue des traductions nous avons dix minutes en avance donc je remercie beaucoup au présentateur parce que vous avez bien géré les temps on va donc parler des installations Edwin Barbosa de Xavier Columbia Edwin vous pouvez commencer merci Eric est-ce que vous m'entendez bien oui on vous entend très bien parfait donc je vais mettre ma caméra voilà bonjour à tous et à toutes et c'est un plaisir pour moi d'avoir autant de participants dans cet événement que je pense qui est très nécessaire pour tous les pays qui participent dans ce type de projet et que vraiment c'est un apport à tous les pays pour tous les pays je suis donc Edwin Barbosa je suis chercheur de la corporation colombienne de recherche agricole en Colombie à Grosabia et je fais partie des études comme directeur d'études par un projet que nous avons fini en 2016 on a travaillé avec les avocats et aujourd'hui on fait une étude sur l'ananas et sur la banane je vais parler donc sur un des chapitres des bonnes pratiques des laboratoires les BPL qui correspond aux installations qu'est-ce 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 les installations ça n'est pas seulement les installations ou les établissements c'est pas seulement l'espace physique où l'on va développer ce projet nous avons deux types d'installations c'est les laboratoires nous sommes habitués à avoir des différents espaces par exemple les laboratoires par exemple des résidus et nous avons des zones où l'on fait différentes activités de réception de standards par exemple si on va parler par exemple des résidus d'insecticides il faut donc que cette partie soit séparée parce qu'on reçoit des composantes pures ou avec un haut niveau de pureté et aussi nous avons besoin de ces composantes il y a quelqu'un qui a le micro ouvert est-ce qu'on pourra fermer le micro merci donc nous avons un domaine de préparation des échantillons on va faire tous les développements de cette partie la partie des instruments quelles sont les techniques par exemple de chromatographie liquide avec des détecteurs de masse ou la partie de gaz par exemple nous devons aussi avoir un espace de stockage des documentations que nous utilisons dans les laboratoires c'est nécessaire et on va parler un peu sur ça et c'est nécessaire de savoir que ces lieux doivent être d'une certaine manière restreints par des personnels qui ne fassent pas partie de cette étude mais qui soit facile à obtenir pour les personnes qui participent dans les études donc nous avons une première installation bien importante qui est les laboratoires nous allons un peu parler de ce que ces installations doivent contenir la deuxième grande composante ce sont les installations de champ où l'on va faire ce type d'études c'est important parce que il faut avoir des caractéristiques bien bien importantes nous devons avoir des espaces où il y est une zone suffisante où nous pouvions avoir une quantité de montres représentatives pour les analyses qu'on va faire dans les laboratoires on va voir en détail ce que ces installations sur les terrains doivent avoir nous avons sur les terrains quelques espaces pour stocker la documentation par exemple les substances des échantillons qui doivent être avec un accès restreint parce que c'est les chercheurs sur le terrain qui sont les garants des insecticides que nous allons évaluer et qui lient toutes les caractéristiques de température d'humidité que l'on garantisse l'intégrité des insecticides pendant toute l'étude que nous allons faire et que ces conditions de registre soient garanties c'est-à-dire qu'on puisse démontrer par des évidences par des collectes de données du moment où l'on reçoit ces substances de preuve jusqu'au moment où l'on va terminer les applications donc on va aussi parler de cette deuxième grande composante que ce sont les installations sur le terrain c'est important aussi de tenir compte du lieu sur le terrain où on va stocker les équipements d'application que nous utilisons parce qu'il faut que ce soit des espaces très sûrs des espaces propres des espaces épreuves suivants et par rapport aux bonnes pratiques des laboratoires et il ne s'agit pas non plus seulement de respecter une norme mais d'avoir une philosophie des bonnes pratiques des laboratoires pour ce type d'études c'est à dire que nous pouvons avoir garantir que tout ce qu'on développe s'est fait effectivement sur des directives des rigueurs scientifiques mais aussi qu'il y ait des évidences qu'on fait ainsi donc des déviations qui existent ou qui puissent exister sur les protocoles ou sur les procédures opérationnelles par exemple de chacune des activités que ce soit dans le laboratoire ou sur le terrain il faut voir que de la même manière où l'on l'a écrit ou l'on l'a décrit il faut que ça soit fait comme ça s'il y a des choses qu'on peut pas respecter qu'on ne peut pas faire comme c'est il faut annoncer il faut le dire au directeur de recherche dans la formation générale sur les installations il faut que nous ayons des installations qui soient suffisantes pour le développement des études je parle de laboratoire mais aussi sur les terrains qu'il y ait des zones séparées isolées comme je vous ai déjà dit et sur les terrains qu'il y ait aussi une zone suffisante pour que l'on puisse établir les parcelles que nous avons étudiées les parcelles que nous n'avons pas étudiées il faut aussi il est très important aussi que dans ces espaces où l'on a on travaille avec par exemple l'insacticide soit séparée de celles qui n'ont pas ce type de manipulation une des principales moi je dirais c'est une règle générale contre vos installations c'est qu'il faut éviter décontamination sur le terrain et dans les laboratoires aussi que l'on puisse garantir l'intégrité des échantillons sur le terrain et dans les laboratoires c'est possible par exemple que sur le terrain on je crois qu'il y a encore un micro ouvert ok et donc c'est merci un des aspects que nous pouvons considérer quand on va faire une étude de ce type c'est que on puisse garantir que l'espace où l'on va les développer est une zone suffisante généralement les protocoles ou les plans d'études disent qu'il faut avoir les doubles de l'échantillon dont j'ai besoin pour réaliser les analyses dans les laboratoires mais il faut aussi tenir compte des maturités préalables à ce que nous avions considéré par exemple dans le terrain des échantillons avec lesquels on travaille par exemple il y a des fruits qui vont mûrir avant d'autres ou des types de problèmes sanitaires par exemple et il faut tenir compte de tout ça au moment de la récolte et il faut aussi tenir compte par exemple que l'on ne va pas prendre un échantillon de certains espaces ou certaines parties du fruit par exemple et donc il faut tenir compte de tous ces aspects de manière à ce que la taille des parcelles soit suffisamment il y ait un espace suffisamment adéquat pour toutes les échantillons et pour les études ça c'est un exemple des parcelles que nous avons utilisées dans les terrains sur les terrains il y a une parcelle traitée qui est suffisamment séparée d'une parcelle qui n'est pas traitée nous devons tenir compte des cultures qui sont annexes à ces espaces parce qu'il peut y avoir un type de contamination de l'échantillon et donc il faut tenir compte de la séparation des parcelles qui ne sont pas traitées avec celles qui sont traitées qu'il y ait un espace suffisamment large suffisamment grand pour garantir l'intégrité de ces échantillons qui n'ont pas eu une pollution croisée pour des dérives ou pour une localisation proche donc c'est très nécessaire de tenir compte de ce type de situation quand nous allons choisir une installation de champ sur les terrains alors par rapport aux bonnes pratiques des laboratoires qui sont un peu liées avec des systèmes des épreuves on dit qu'il faut qu'il y ait une zone suffisante de séparation de ces produits qui utilisent des substances hors des organismes ou chimiques qui puissent interférer dans la contamination de l'échantillon dans les cas de laboratoire il faut séparer les zones où nous avons les standards analytiques stockés où nous avons d'autres types d'échantillons qui puissent causer provoquer des contaminations aux échantillons qui viennent du terrain et dans la partie et dans la partie du terrain nous devons faire très attention à ce que ces parcelles ne soient pas contaminées par des applications qui soient très proches de notre culture ou qui ou qui et des stockages d'agrochimie qui puissent contaminer l'échantillon l'épreuve un deuxième point c'est d'avoir des zones de diagnostic de manière à prévenir la détervation de nos échantillons c'est très nécessaire de savoir que quand on va délimiter sur le terrain une zone pour faire les épreuves il faut qu'il n'y ait pas de problèmes physio-sanitaires très graves et qu'au moment où l'on puisse appliquer ou faire des différentes applications et prendre un échantillon à X temps 35-42 jours après la première application c'est nécessaire que nous sachons qu'à ce moment là il faut avoir une quantité suffisante des échantillons qui ne subissent pas une déterrorisation ou un dommage pour que ça soit une montre représentative et que ça arrive à un bon état à notre laboratoire pour l'analyse il faut avoir des zones de stockage qui soient séparées pour les approvisionnements par exemple pour qu'ils soient séparés pour qu'il n'y ait pas une contamination si on passe d'un exemple où l'on va garder stocker des réactifs des matériels des références des substances des preuves où l'on va aussi stocker les différentes choses que nous utilisons donc il faut que ça soit propre qu'ils soient bien gérés qu'ils soient bien maintenus et qu'on évite les contaminations croisées quels sont les aspects à tenir compte au moment de choisir un bon lieu pour l'épreuve il faut que ça soit suffisamment représentatif c'est-à-dire que nous avons par exemple choisir quelques communes quelques villages où il y ait des cultures représentatives des épreuves que nous allons réaliser que nous allons analyser par exemple si j'analyse si j'ai une étude sur l'ananas par exemple l'idéal ce que le plus adéquat ce que je choisis dans les pays où il y a des cultures d'ananas représentatives et des pratiques commerciales ou des ventes d'ananas qui se fait de manière interne et externe dans le cas de l'exportation ces cultures doivent être gérées sur des pratiques commerciales comme on fait normalement comme on commercialise normalement et pour les cultures qui expire disons d'une certaine manière il faut que ça soit si son père n'est pas dans le cas de l'avocat par exemple ou qu'il soit persistante dans les temps je ne dois pas avoir une culture petite mais la culture doit déjà être établie et doit être dans un état productif donc ce que j'ai fait c'est de commencer mes études une fois la culture est proche à une production donc ce n'est pas nécessaire que j'attende jusqu'à ce que la culture soit petite pour des cas des cultures qui ne sont pas pérennes qui ne sont pas durables on peut le faire depuis les débuts de cette culture par exemple ces cultures doivent respecter les bonnes pratiques agricoles que l'on puisse avoir les registres qu'on puisse avoir les données météorologiques par exemple que l'on puisse avoir un historique des insecticides utilisés et des pratiques de fertilisation faites à cette culture et en plus du fait que l'on doit suivre les bonnes pratiques agricoles il faut garantir que ces cultures sont maintenues et gérées de la meilleure manière possible pendant l'étude ces espaces doivent être à facile accès et les conditions environnementales sont très importantes comme par exemple la pluie la température ça doit être registré avoir un registre météorologique très proche de la culture et qui soit facile à suivre il faut éviter donc cette contaminaison croisée ici on va parler sur quelques caractéristiques des parcelles que nous allons déterminer tout d'abord nous devons avoir une direction générale où est-ce que ce décès a été développé disons que les 7 ou 8 épreuves que nous allons faire dans une étude pour délimiter un maximum des résidus qui se font dans les différents pays dans les études collaboratives il faut que nous ayons une localisation du département de la commune de la province où l'on va développer ces études à partir de la carte générale de l'étude ça va faciliter que la personne qui réalise les registres puisse se placer de meilleure manière pour voir où est-ce qu'on a réalisé cette étude ça c'est par exemple très important lors des études collaboratives parce qu'on ne connait pas la géographie d'autres pays qui participent et donc dans ces cartes on peut donc placer bien et bien se situer c'est nécessaire que depuis la population la plus proche il y ait qu'il y ait une description de comment arriver à cette place c'est très important à ces lieux c'est très important d'indiquer ça par exemple si on va aller de la ferme jusqu'à la culture par exemple où l'on fait des cultures comme ce sont des cultures déjà établies il faut prendre les mesures nécessaires pour voir quelle est la distance de l'entrée de la ferme quel est le nord dans l'emplacement de parcelles où est la source d'eau la plus proche si c'est un lac que si c'est un bassin si l'on va utiliser l'eau de l'aqueduc de la commune etc c'est nécessaire donc de placer tous tous ces points c'est important aussi d'indiquer la direction du vin c'est très important parce que ça va nous donner quelles indications ou qu'est-ce qui va se passer au moment par exemple des insecticides d'appliquer les insecticides et s'il y a une station météorologique proche pour la quantité de pluie pour la température de ces parcelles pendant le temps que nous nous faisons ces études quand nous allons faire un planning on doit tenir compte que les parcelles sur lesquelles nous allons appliquer le pesticide ces parcelles doivent être placées de telle façon que l'application de ce pesticide ne soit pas transportée par le vent et contaminée la parcelle voisine il est donc très important de tenir compte ceci la direction des vents est importante lors de l'application des pesticides et par rapport à la possible contamination des parcelles voisines il faut aussi avoir des zones beau faire c'est-à-dire la séparation des cultures pour éviter la contamination de pesticides par le vent mais une zone de séparation entre la parcelle traitée et les parcelles non traitées qui comprennent l'essai elles doivent être suffisamment séparées dans certains tests on a préconisé 30 mètres mais il est préférable d'appliquer 60 mètres mais si vous avez une zone où vous avez une grosse une culture très étendue si vous avez la possibilité de les séparer plus encore ça sera convenable il faut indiquer le nord il faut indiquer aussi la pente des parcelles lorsqu'on établira ces parcelles sur le terrain il faudra tenir en compte que nous sommes en train de faire des essais de précision qualitatif plus que quantitatif ce que nous devons donner sur ces parcelles qui sont traitées doivent être très précis on doit donc choisir des zones qui permettent de marcher et de faire une application uniforme et des zones avec des pentes qui ne soient pas trop fortes et indiquer aussi les pentes possibles dans certains endroits c'est complètement plat les essais que nous avons fait sur l'anala ici à Yopal et c'est fait sur un terrain complètement plat c'est une ville qui se trouve à environ une heure par avion de Bogota et voilà cette ferme est complètement plate mais maintenant nous sommes en train de faire des tests dans un endroit où il y a une pente entre 15 et 20% il est donc nécessaire au moment de l'établissement de parcelles d'éviter les zones trop inclinées parce que ceci va donc concerner une complexité de plus pour l'essai il faut tenir compte des registres et sur le nombre de de lits la distance entre les plantes et les distances entre les plantules entre les sillons etc on doit donc préciser tout cela sur le document de terrain sur le carnet de terrain celui-ci est un exemple qui illustre un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure nous avons ici une précision sur la pente et les distances et les points de référence il s'agit en général de deux distances qu'on doit prendre en compte sur des éléments de référence il faut indiquer la distance de la station météorologique la distance entre les plantules tel que je vous le propose tout à l'heure la distance entre les sillons et donc la dimension de chacune des parcelles traitées la distance entre les parcelles traitées et les parcelles non traitées une distance qui comme je vous ai dit tout à l'heure doit être le plus éloignée possible et voilà et j'insiste aussi sur l'indication de la pente ou l'inclination du terrain et l'établissement de la direction du nord par rapport à la parcelle sur le carnet de terrain on doit trouver ce type d'explication et tous ces éléments qui doivent être enregistrés au moment de l'installation de de pratiques et des parcelles sur le terrain un conseil que je voudrais vous donner depuis mon expérience personnelle et que dans la sélection de ces endroits de décès ces endroits doivent se trouver près de doivent avoir un accès facilité près des routes des transports près des aéroports si possible parce que souvent les protocoles établissent qu'ils ne peuvent pas on ne peut pas prendre plus de deux heures à partir du moment de la collecte du fruit et le le début du transport c'est pour cela qu'il faut donc s'assurer d'avoir une logistique convenable pour s'assurer que les échantillons pourront donc être envoyés rapidement dans le cas de notre pays où nous avons des géographies assez complexes et lorsqu'il faut se déplacer sur avion il faut donc tenir compte de tout ce temps requis par l'emballage la livraison de l'échantillon à l'aéroport donc il faut tenir compte de tout ce temps et les additionner pour ne pas dépasser les deux heures recommandées et c'est pour cela que ces zones devraient être placées sur des endroits qui nous permettent donc de respecter ces délais pour que cette logistique puisse donc se développer dans de bonnes conditions Dans le laboratoire et tel que je vous le disais aussi sur le terrain il faut tenir en compte que les matériaux de référence c'est-à-dire les standards analytiques qui sont certifiés sous les BPL qui sont ceux qui sont envoyés par les entreprises qui sont certifiées et qui concernent des standards analytiques des pesticides tels quels et des métabolites d'intérêt toxicologique et tous ceux qui sont marqués du point de vue isotopique et tous ces matériaux doivent être stockés dans un endroit qui nous assure une température convenable et avec des registres de stockage d'utilisation et pour donc assurer les conditions de conservation qui sont nécessaires pour que ces produits ne se dégradent pas si l'étude par exemple dure deux ou trois ans il faut s'assurer que la chaîne de froid ou les conditions environnementales pour la conservation de ces produits soient respectées et ce sont des pratiques qui sont indispensables dans les laboratoires sur le terrain on doit avoir des zones de stockage pour les pesticides et ces zones doivent être séparées parce que si on veut à un certain moment donner par exemple stocker les systèmes des preuves ils doivent être séparés de ces échantillons ou de ces pesticides dans le cas du laboratoire lorsqu'on prend les échantillons du terrain ces échantillons se magasinent dans les chambres froides ou dans les congélateurs séparément d'autres produits qui peuvent contaminer les échantillons et bien sûr des matériaux de référence que nous avons il est nécessaire de tenir compte que dans les laboratoires on doit séparer les échantillons non traités des échantillons traités c'est-à-dire dans les différents espaces de stockage dans les chambres froides il doit y avoir des séparations physiques même si ces échantillons sont correctement emballés pour éviter un contact direct entre deux échantillons dans les congélateurs on doit aussi prévoir une séparation physique suffisante en suivant les bonnes pratiques de laboratoire il est donc nécessaire de les séparer dans les lieux de stockage dans les rayons de stockage il est aussi nécessaire de maintenir l'intégrité des échantillons tous les échantillons doivent être marqués et cet étiquetage doit correspondre au principe du protocole et des poèses qui sont ces éléments qui décrivent les activités qui ont lieu dans le laboratoire et dans le terrain donc un respect total des conditions du protocole de poès et il est aussi nécessaire j'insiste de tenir compte du registre du laboratoire il faut faire un registre du moment où j'enlève je sors l'échantillon de la chambre froide et du moment où je remets l'échantillon de la chambre froide ceci est nécessaire parce que ceci nous permettra de tracer une possible perte de la chaîne de froid d'un échantillon et savoir combien de temps cet échantillon est resté en dehors de la réfrigération donc tous ces registres sont très importants le moment de l'arrivée de l'échantillon et le moment de sortie de l'échantillon pour faire une analyse et le moment où cet échantillon a été rendu a été remis dans le frigo ce sont tous des éléments nécessaires la dernière diapo concerne les systèmes d'archives il est donc nécessaire de tenir compte que les archives et doivent être disponibles pendant l'essai et à la fin de l'essai nous allons avoir des archives enrichies correspondant d'un côté le laboratoire et d'un autre côté le terrain tous ces archives doivent donc être stockées dans un endroit qui les protège et sans danger sans risque de les endommager et ces archives doivent être en physique et c'est pour cela que ces archives doivent être protégées de l'humidité et de certains entourages qui peuvent affecter le contenu de ces archives en physique donc du moins stocker dans ces grosses archives ou à la fin de la fin des études nous allons stocker tous les archives produits dans les laboratoires les données et les audits qui ont été appliqués sur le terrain aussi et toutes ces informations là tous ces documents là doivent avoir un accès limité et non on ne peut pas permettre que toute personne puisse y accéder il faut prévoir une autorisation de la part du directeur d'études pour établir des révisions ou des contrôles de l'inventaire des informations pour éviter leur perte ou leur modification et on doit aussi organiser ces documents pour qu'on puisse donc trouver rapidement les informations nécessaires dans le projet d'avocat la première expérience que nous avons eue dans ce type de test nous ont mené à marquer dans des boîtes les archives qui est de terrain les archives qualité par les archives laboratoires dans des cartons différents et nous dans chaque carton nous avions donc prévu une liste des documents qui étaient contenus il y a aussi un contrôle d'utilisation par exemple pour ces effets que nous sommes en train de faire des fois nous avons besoin de se remettre au test précédent et pour pouvoir justement consulter ces références aux tests précédents et avoir un contrôle d'accès aux informations normalement le directeur d'études doit donc autoriser la consultation des documents et ces documents doivent être rendus au stock immédiatement après lorsqu'on est en train de faire des tests de laboratoire il est nécessaire que l'unité d'archives sur les chromatographies des formats utilisés pour la préparation des mélanges des calibrations des équipements tous ces documents se trouvent séparés des documents qui concernaient l'analyse des échantillons pour éviter tout type d'affectation des archives et des documents c'est ce dont je voulais vous parler concernant les installations il est très important pour les tests de traitement c'est-à-dire ceux qui demandent est plus sûr et ce type de traitement il est important de garantir qu'il n'y aura pas une contamination de l'échantillon c'est-à-dire il faut avoir un emplacement préparé même sur le terrain pour éviter la contamination de croissants et garantir la température de l'échantillon c'est-à-dire complètement adapté au traitement de ce chantier des fois il vaut mieux le faire dans le laboratoire pour éviter ce type de contamination et la dernière diapo vous parle des déchets on parle donc des résidus au laboratoire et des résidus au terrain au laboratoire nous avons devons avoir un système de déchets en suivant les standards qui établissent tel que cela se fait traditionnellement dans les laboratoires et c'est assez facile pour ceux qui ont déjà suivent déjà les recommandations 17-25 mais pour ceux qui ne les suivent pas il faut faire un registre et un flux un mouvement convenable pour que ces résidus ne contaminent pas les échantillons ou provoquent d'autres types d'impact nuisibles du test et on doit aussi concevoir des procédures de transport des échantillons adaptés pour la plupart des laboratoires qui cherchent et qui sont en cours de recevoir des certifications c'est une condition que nous avons déjà dans notre chip en tant que laboratoire mais sur le terrain il est aussi nécessaire de tenir compte que les échantillons qui vont être par exemple jetés lorsque j'ai déjà traité ma parcelle je prends des échantillons et j'envoie l'échantillon au laboratoire le laboratoire reçoit l'échantillon et lorsque je vais lever laisser arrêter laisser tous les fruits qui ont été arrosés avec des pesticides et lorsque les pesticides ne sont pas enregistrés dans le pays il est important que ces fruits soient enterrés pour qu'ils ne contaminent pas les cultures commerciales ou pour éviter aussi que ces fruits soient vendus par le producteur pour éviter que ces produits qui sont interdits soient circulent c'est très important au moment de la récolte on doit récolter d'abord les parcelles non traitées et laisser la collecte la récolte des produits traités pour la fin l'échantillon une fois qu'on a pris l'échantillon doit l'emballer immédiat pour éviter les contaminations croisées bien sûr la personne qui prend l'échantillon doit se protéger doit utiliser des gants doit utiliser les vêtements et les masques et donc convenables pour éviter que la contamination croisée donc c'est tout ce dont je voulais vous parler merci beaucoup Edwin de cette présentation si précise sur les installations j'ai déjà vu que certains participants ont levé la main je vous rappelle que après chaque présentation nous n'allons pas donner un temps pour les questions et les commentaires écrivez-les sur le chat pour que à la fin de toutes les présentations on puisse les répondre et pour que en attendant la clôture Véronica puisse les traiter et les envoyer aux personnes qui pourraient apporter les réponses parce que nous allons dédié quelques minutes à la fin de la présentation aux réponses aux questions il nous reste deux présentations la prochaine c'est les équipements les matériaux et les réactifs utilisés Brenda Checa d'Unida Panama Brenda bienvenue merci de 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 Bonjour merci beaucoup de cette opportunité je m'appelle Brenda Checa clinique et clinicienne je travaille dans le ministère de développement agricole dans la direction nationale de santé des végétons je suis responsable des laboratoires des pesticides et des résidus de pesticides nous avons travaillé ces types de projets pour l'établissement des protocoles des résidus nous avons commencé par l'utilisation de certains produits sur ananas nous travaillons maintenant en tant qu'équipe de travail avec le soutien de différentes organisations dans les cultures d'ananas et bananes pour lmr du programme je dois donc vous présenter tout ce qui concernait les appareils les matériaux et les réactifs les systèmes informatiques validés utilisés pour l'obtention et le stockage et la consultation des données pour la régulation des facteurs environnementaux qui interviennent dans les études doivent occuper une place adaptée et doivent avoir une capacité de stockage suffisante tous les systèmes informatiques qui s'utilisent pour produire et évaluer des données dans des buts normatifs doivent être validés opérés et gérés dûment suivant les principes de bonnes pratiques de laboratoire pour chaque application au système informatique on doit mettre en place des mesures de sécurité logique pour éviter l'accès non autorisé au système informatisé et aux applications et aux données il est essentiel de s'assurer que seules les versions approuvées et les logiciels validés sont utilisés la sécurité logique peut inclure la nécessité d'entrer une identité d'utilisateur unique avec un mot de passe associé toute introduction de données ou de logiciels provenant des sources externes doit être contrôlée ces contrôles peuvent être fournis par le logiciel du système d'exploitation de l'ordinateur par des routines de sécurité spécifiques par des routines intégrées dans les applications ou des combinaisons de ce qui précède il y a une application des principes de bonnes pratiques de laboratoire spécifiques pour les systèmes informatiques qui se trouvent dans le document numéro 10 de l'OCTE que vous pouvez consulter bien sûr nous qui travaillons dans les laboratoires et tous ceux qui utilisent Excel par exemple dans les bonnes pratiques de laboratoire et dans d'autres pratiques importantes lorsqu'on utilise les livres des calculs d'Excel on doit les bloquer pour que les formules ne soient pas donc transformées modifiées par des agents externes les appareils utilisés dans les études les appareils de terrain doivent être inspectés nettoyés entretenus et calibrés périodiquement selon les procédures d'exploitation standard on doit conserver des enregistrements de ces activités l'étalonnage doit le cas échéant être traçable à des étalons de mesures nationaux ou internationaux par exemple concernant les thermomètres on doit attribuer un numéro d'identification à chaque thermomètre et une bite d'accord dans laquelle on va enregistrer les températures capturées les étalonnages toutes les vérifications et les remplacements éventuels c'est-à-dire toutes les informations concernant les équipements que nous utilisons et pouvoir identifier l'histoire de chacun de ces instruments concernant les appareils et matériaux utilisés dans une étude ils ne doivent pas interférer et nuire au système de preuve il est nécessaire pour cela de pouvoir s'assurer de cette indépendance donc sur la photo nous pouvons voir concernant les appareils et les matériaux utilisés sur le terrain il est important de faire un marquage du périmètre des parcelles avec des rubans d'avertissement pour retrouver facilement ces sites-là il faut marquer aussi les plantules dans les zones d'études ou les plantes que nous allons choisir que nous avons choisi pour l'étude il faut utiliser donc les peintures visibles tous les matériaux que vous voyez ici établir des mesures des terrains d'établissement des orientations par rapport au nord comme on vous l'a déjà expliqué concernant les appareils de terrain pour application nous allons évidemment utiliser des sacs à dos de pompe il faut apporter des pièces détachées nécessaires pour les différents appareillages utilisés et dans le cas d'avarie ou de panne il faut avoir micromètres qui nous permettent de prendre et des appareils qui nous permettent de mesurer l'humidité relative des anémomètres des anémomètres qui nous permettent de mesure la vitesse du vent et évidemment et pour mesurer aussi la température du vent nous avons nous avons aussi des thermomètres de sol qui nous permettent de mesurer à certaines profondeurs par exemple de 5 cm 10 cm de température selon ce qui a été établi dans le protocole et pour que dans le cas des pluies on puisse avoir des pluviomètres qui nous permettent de mesurer les importances des pluies il faut aussi avoir des chronomètres lorsqu'il sera nécessaire par exemple pendant qu'on prend la mesure du temps d'application des pesticides il est aussi très important pendant les études et pendant les applications de prévoir les possibles contaminations des appareils et des équipements utilisés pour cela il est important d'avoir tous les matériaux qui sont utilisés pour faire les mélanges lorsqu'on fait les mélanges de pesticides qui sont objets d'études il faut avoir les étiquettes correspondantes lorsque nous travaillons avec ce type de produit il faut aussi noter le numéro de test le numéro de l'étude et avoir des réservoirs de 20 litres par exemple pour faire les mélanges et lorsqu'on on prend la mesure du volume de pesticides qui sera appliqué ou mélangé il faut avoir des cylindres gradués et des séringes nécessaires pour ce mélange on peut voir sur la photo une application qui a été faite sur la banane et la personne qui a la pompe à d'eau c'est celle qui est en train de faire la mesure du temps que prend l'application du pesticide important à faire donc il est important aussi que le matériau que nous utilisons pour la collecte des échantillons nous permettent de prévoir la contamination des échantillons même surtout concernant l'existence de preuve ou tout produit chimique pendant l'échantillonnage le transport et d'autres activités associées il faut s'assurer que l'équipe il faut utiliser des sachets neufs et avec une dimension une capacité suffisante les sachets doivent être fabriqués dans un matériau qui n'affecte pas l'analyse et qui ne soit pas absorbant des résidus les récipients les couteaux etc. doivent être stérilisés avec de l'eau du savon et avec des brosses pour garantir un nettoyage parfait et une élimination des résidus éviter les contaminations on peut donc désinfecter les équipements avec de l'ammonium commercial pour s'assurer de la propriété pour la collecte des échantillons nous allons utiliser des gants en nitriles des sachets en toile plastifiée pendant l'échantillonnage éviter donc de de s'exposer à ces produits chimiques et il faut éviter en même temps la contamination croisée et il faut éviter de manger ou de boire pendant que nous sommes en train de faire l'échantillonnage pour éviter des contaminations et des intoxications et éviter l'utilisation de produits qui ont été utilisés pour d'autres tests qui n'ont pas été nettoyés dans les cas ici comme vous pouvez le voir dans l'illustration des droites nous aurons besoin de temps en temps d'entrer à une échelle par exemple pour arriver à certains auteurs et il faut utiliser des bottes aussi il faut faire les prévisions nécessaires pour le transport des échantillons et pour cela nous allons utiliser le déglaçant en CO2 parce que comme on l'a déjà dit les échantillons ont un temps de transport du terrain au laboratoire de maximum de 12 heures il faut avoir tous les équipements nécessaires et avoir des récipients pour conserver les températures préconisées il est important pour la mesure de la prise de la température il faut s'assurer d'avoir des thermomètres qui nous permettent donc de mesurer le minimum et le maximum de températures acceptables pendant le transport de ces échantillons dans les cas des produits chimiques ils doivent être convenablement étiquetés et on doit noter aussi la nature la concentration si besoin la date d'échéance et toutes les instructions de stockage il sera indispensable d'avoir des informations sur la provenance la date de production et la date d'échéance la date d'échéance pourra être prolongée sur la base d'une analyse qui concerne donc toutes les études convenables donc il faut avoir un registre de toute l'information précise de manière à ce que les résultats soient confiables qu'on puisse faire les rapports dans les meilleures conditions c'est donc ma présentation qui était un peu courte merci merci beaucoup brenda de panama pour cette présentation heureusement c'était une présentation courte et comme ça nous sommes à jour dans le temps nous allons faire passer la dernière présentation le système des épreuves c'est Edwin Barbosa Agro Saver Columbia Edwin tu as la parole merci merci beaucoup Eric vous m'entendez bien j'ai beaucoup parlé dans la présentation précédente cette présentation sera beaucoup plus courte qu'est-ce que c'est un système d'essai un système des épreuves selon les BPL c'est un système qui est la totalité des chimies biologiques ou des systèmes physiques ou la combinaison qui s'utilise lors de l'étude par exemple dans nos cas nous pouvons avoir comme système des essais des animaux des plantes des bactéries des organes ou de cellules mais dans nos cas particuliers nos systèmes des épreuves ce sont les espèces sur lesquelles on travaille le cacao l'ananas les bananes par rapport au matériel végétal par rapport aux autres ingrédients des systèmes des épreuves nous avons tous les équipements tous les équipements de chimie chimique ou physique que nous utilisons pour l'étude selon les BPL toutes les plantes les semences ou les sols doivent être décrits par rapport à la source à la date d'acquisition à la variété et d'autres caractéristiques les systèmes des épreuves que nous utilisons comme par exemple l'ananas nous devons identifier quelle est la variété de cet ananas que nous utilisons c'est-à-dire de ces échantillons et quelles sont toutes les données que nous pouvons avoir sur la culture ça c'est la même chose avec tout n'importe quel produit agricole connu avec lesquels on travaille dans les études des limites maximales les résidus c'est nécessaire d'avoir une caractérisation du sol dans lesquels on a établi les sécultures généralement ces études de ce sol en général sont dehors les bébelles c'est pendant puisque le système est des preuves réelles c'est l'espèce sur laquelle on travaille le sol même si ça nous décrit très bien les composantes en général c'est dehors les bébelles mais c'est nécessaire de les avoir donc ce sont les études de sol que nous faisons normalement que ce soit pour les conditions des bonnes pratiques agricoles ou une analyse des sols de la ferme par exemple c'est nécessaire de tenir en compte ces aspects c'est l'espèce sur laquelle on travaille et aussi il faut que nous ayons des informations du sol qui n'est pas nécessairement doit être sur les bébelles mais des laboratoires quand même qui donnent des résultats véritables ou qui soient confiables au moins pour les études des insecticides il faut que ça ait des caractéristiques importantes des caractéristiques spéciales quand nous sommes sur le terrain et nous on va faire et on va faire l'application c'est nécessaire que nous sachons que je ne peux pas faire une application du produit quand la plante est mouillée par exemple humide quand il a plu par exemple donc c'est nécessaire que et de savoir que ça peut générer une interférence externe au système des essais et qu'on doit attendre un peu pour que la plante soit sèche pour pouvoir faire l'application du produit en général dans les plans d'études on discute sur l'analyse préalable ou le traitement des échantillons de contrôle on va décrire de manière claire de quelle manière on doit faire ces traitements des échantillons sur les plans d'études c'est nécessaire donc que nous suivons au détail et ce que le protocole dit contre ce système des essais des épreuves de quelle manière il faut que ça soit géré parce que s'il y a des conditions qui ne peuvent pas être respectées il faudra informer et s'il y a une déviation demain on va parler des corrections des déviations s'il y a des déviations c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui n'a pas bien été bien fait et par rapport à ce que le protocole dit c'est nécessaire de l'informer aussi au directeur de les preuves de l'essai pour faire les corrections nécessaires ou pour prendre les mesures nécessaires on a déjà parlé des personnes qui doivent manipuler pour éviter qu'il y ait des contaminations dans les cas du registre nous avons sur les livres de terrain la culture que nous travaillons la variété on va analyser différentes variétés par exemple dans les quêtes de l'ananas que nous faisons actuellement en Colombie on analyse une variété qui s'appelle gold ou or au miel or au miel de l'ananas par exemple et dans les essais collaboratifs qu'on a fait en Bolivie surtout parce qu'en Équateur je crois que c'est M2 on les fait avec une variété qui s'appelle pukati donc comme partie de l'étude il peut y avoir différentes variétés l'important c'est d'enregistrer et voir quelle est la variété sur laquelle on travaille sur ce type d'évaluation des épreuves si ça a été à travers les grains ou avec des plantes ou si la culture a déjà été établie dans les cas par exemple des cultures pérennes durables dont je vous ai déjà parlé l'âge est très important aussi et la hauteur de la plante ou l'état de la plante ça c'est aussi important pour les pays tropicaux nous avons en général des récoltes traverses de récoltes par an par exemple c'est nécessaire d'enregistrer l'époque sur laquelle on fait l'essai parce que ça va donner de l'information aussi aux personnes qui surveillent ces études pour voir quelle est l'époque dans laquelle cette étude a été faite je vous disais que dans ce système d'épreuve c'est pas seulement l'espèce sur laquelle on travaille mais tous les systèmes physiques et chimiques ou biologiques qui font partie de cette étude par exemple les équipements qui peuvent nous donner des données chimiques ça fait partie aussi de ces systèmes d'épreuve comme on a vu les systèmes doivent être totalement validés c'est-à-dire que le fonctionnement doit être prouvé par des rapports des supports des variations des validations de ces équipements pour être sûr que le résultat est fiable ces équipements doivent être identifiés sur un numéro de série la date et que l'on enregistre aussi les dates d'utilisation de ces équipements maintenant avec le système de software des logiciels c'est beaucoup plus facile parce que si on configure dans l'équipe c'est plus facile mais c'est nécessaire de garantir que nous pourrions avoir ce registre spécifique dans les cas des produits chimiques et des réactifs qui sont utilisés pendant les analyses c'est nécessaire que les solutions soient bien identifiées et il y a une date de préparation une date d'expiration et une instruction de stockage spécifique pour être sûr qu'effectivement les différentes solutions réactives que l'on utilise pendant le procès de ces matériels au laboratoire que c'est assez adéquat et que l'on l'utilise ou qu'on n'utilise pas des réactifs caduques qui puissent interférer dans la véracité des résultats que nous voulons obtenir nous devons avoir des conditions de stabilité et stockage et par rapport aux montres du laboratoire comme je le disais avant par exemple le congélateur où l'on va garder les montres et doivent avoir un contrôle de température qui soit constant pendant tout le temps que ces échantillons sont stockés là pour l'étude pour les cas d'extraits dans les laboratoires on fait par exemple les procédures et c'est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive par exemple l'équipement est en panne et nous avons déjà les extraits donc dans la majorité des cas il faut qu'il y ait 14 jours par exemple et ça ne s'est pas permis donc les stockages doivent être réregistrés sous des conditions de température c'est-à-dire qu'on doit garantir que cet extrait n'a pas subi de problème et pendant le temps qu'il a été stocké jusqu'au moment où l'on va l'analyser donc pour les plantes c'est nécessaire de maintenir l'intégrité c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une gradation pour notre cas c'est facile parce que si on concentre une chaîne de froid est stricte on ne va pas avoir ce problème ce n'est pas recommandable de congeler les échantillons ça c'est très important de le considérer parce qu'un point critique une fois que l'échantillon est dans le laboratoire qu'on assure la chaîne de froid jusqu'à ce que on fasse l'analyse et après l'analyse aussi parce que c'est nécessaire de réviser les résultats des résidus donc ce n'est pas bien de décongeler ce n'est pas même ce n'est pas permis donc il faut que ce soit quelque chose de très strict par exemple les sacs les les flacons où l'on va est stocker ces montres tout ça par exemple dans les cas de l'ananas on va garder l'ananas dans le congélateur et après on va le processer avec la glace sec pour obtenir la poudre c'est sur la poudre qu'on va faire l'analyse c'est très très nécessaire que ces flacons où l'on va garder les montres soient nouveaux ou soient complètement désinfectés qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas de contamination donc je veux je veux que ce soit disons clair et que c'est un des points critiques dans ce point type d'essai c'est une contamination croisée qu'on va voir quand on va faire les analyses des laboratoires c'est qu'il faut tenir compte de ça voici deux photos dans lesquelles on a bon c'est ça c'est là ce sont des photos des formations dans l'avocat et on nous disait de quelle manière il faudrait enlever la peau des avocats pour éviter la contamination croisée donc c'est une photo que vous voyez à gauche à droite de quelle manière on devrait faire enlever la peau de l'avocat pour éviter la contamination et par exemple les planches les couteaux que vous allez utiliser donc il faut que ça soit lavé que ça soit désinfecté pour éviter la contamination entre les mots les échantillons si vous voyez par exemple aussi la table de support et on a mis du plastique pour éviter aussi des contaminations quand les échantillons arrivent au laboratoire du mot marqué et ils arrivent avec les sensors de température les capteurs de température pour voir et vérifier la chaîne de froid on a déjà dit ça l'heure l'heure d'arrivée de l'échantillon au laboratoire doit être totalement identifié avec toutes les données respectives avec les codes nécessaires chaque montre un numéro d'essai une identification qui est sur les protocoles si les montres A B c'est notre T et c'est un avant c'est notre T donc il faut continuer à suivre cette identification du protocole l'identification de ce système doit accompagner partout le montre si le montre est pour l'analyse on doit savoir de quel échantillon on parle et où est-ce et quel moment ça va retourner au congélateur et ça c'est normal dans les laboratoires d'avoir l'échantillon identifié de manière complète et intégrale dans tous les processus d'analyse une seule identification de l'échantillon pour qu'il n'y ait pas c'est-à-dire pour qu'on ne puisse pas confondre pour qu'on ne confonde pas les noms donc il faut qu'il y ait une seule identification il faut tout désinfecter tout nettoyer et ça doit éviter tout type d'interférences oui donc voilà c'est tout ce que je voulais j'avais à vous dire sur le système des tests des preuves et on va le voir dans les différents principes des BPL je ne veux pas parler plus en détail on va le voir bien merci beaucoup merci Edwin pour cette excellente présentation nous avons nous avons été très efficaces avec le temps de la part de tous les conférenciers donc ça c'est très bien vous avez fait des questions vous avez posé des questions sur le chat Mélonica Picado consultante de l'organisation elle va gérer la section des questions et des commentaires elle a processé ces commentaires et ces questions pour essayer de répondre tous les commentaires et toutes les questions ou au moins celles 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 que nous pourrons répondre bonjour à tous j'espère que tout le monde m'entend bien nous avons dix minutes nous sommes dix minutes à l'avance donc on va répondre et s'il y a des questions qui n'ont qui ne seraient pas répondues on peut le faire après et dans les courriers électroniques pour que tout le monde ait sa réponse la première question c'est Lorraine alors qu'à Chile et donc je ne sais pas si Saoul peut la répondre parce que je crois qu'elle n'est plus là elle veut savoir si une même personne peut avoir plusieurs rôles ou plusieurs responsabilités lors d'une étude j'imagine si par exemple si une personne peut être directeur d'études un chercheur principal quand est-ce que ça peut se faire quand est-ce que ça ne peut pas se faire je crois que c'est possible si la personne a un rôle actif lors des incèdes sur le terrain ou dans les libératoires ou s'il y a un coordonnateur au niveau local dans les protocoles les coordonnateurs pourraient participer dans la dans la direction de l'étude qui n'est pas normal comme ça normalement comme ça quand on va diviser les responsabilités je dois dire que les responsabilités soient divisées de manière que les directeurs d'études soient quelqu'un de différent de chercheur sur le terrain et que ce soit une autre personne qui soit le chercheur du laboratoire mais dans quelques circonstances on va dire il n'y a pas de problème si cette personne fait attention à toutes les responsabilités et des postes des positions que la personne peut être temps il y a une autre question qui dit combien de d'expertise doit avoir une personne pour pouvoir être un directeur d'études si cette personne doit avoir une expertise sur le terrain ou comment cette expertise doit être construite je crois que c'est pour moi aussi je ne pourrais pas dire qu'il y a une quantité spécifique d'années ce qui est plus important c'est que la personne avant d'être directeur d'études reçoive une formation importante dans les débuts moi par exemple j'ai été embauché depuis longtemps pour les études et après je suis passé à être directeur d'études quand j'ai passé j'ai passé 5 ans à étudier par exemple à travailler sur le terrain et dans cette étude donc la majorité de ma formation je l'ai reçu hier 4 dans les premiers mois et après pendant les années j'ai reçu des formations en continu et donc je n'avais jamais travaillé en tant que chimiste et dans ces moments et jusqu'en présent je dépends de l'expertise d'autres personnes lors des études dans lesquelles je travaille et peut-être 30 ans après comme directeur d'études je ne sais pas tout je ne connais pas tout il faut que j'ai une bonne communication avec les participants et ça me permet de prendre de bonnes décisions pour les études en continu donc oui si vous êtes dans une organisation qui cherche à embaucher d'un directeur d'études il faut chercher des personnes avec des études scientifiques si vous pouvez avoir plus d'un directeur d'études un chimiste pour pouvoir avoir disons un mélange des expériences et des personnes qui ont réussi leur travail précédent qui ont été responsables et si les personnes travaillent dans les bonnes pratiques des laboratoires et si ces personnes ont montré qu'ils ont respecté ces BPL et qu'ils ont fait réaliser ce travail sous les normes des BPL nous avons une autre question où est-ce qu'on peut trouver ces principes des bonnes pratiques des laboratoires où est-ce qu'on peut trouver ces normatives et où est-ce que ces personnes peuvent trouver ces informations les OECDGLPs sont en ligne je n'ai pas les liens ici mais si vous cherchez en anglais ou en espagnol les bonnes pratiques des laboratoires de la OECD je crois que c'est en 1997 qu'ils ont publié et je n'ai pas eu de problème à aller chercher et à les trouver moi-même donc je crois que vous pouvez les trouver facilement ça s'appelle OECD le bon principe des laboratoires oui on peut le trouver comme tu as dit mais moi je peux vous envoyer les liens aussi sur le chat même après à la fin de l'événement on va vous à la fin de cette présentation on va vous envoyer un PDF avec les documents principaux de l'OECD où vous pouvez trouver les principes et aussi pour chacun des principes l'OECD va élargir un peu comment respecter ce type de bonnes pratiques par exemple par rapport à l'assurance qualité et pour les épreuves sur les champs sur les terrains aussi donc à la fin on va vous passer ces documents ces questions c'est de l'Uruguay les différents acteurs de protocole d'études peuvent avoir des différentes origines quant à leur expérience si ces auteurs peuvent venir de moyens officiels officiels ou officiels ou public si ça peut être universitaire joe qu'en si en plus de comment élaborer ce protocole on pourrait si vous pouvez nous indiquer qui fait partie qui fait partie ou si le personnel de l'étude doit être formé pour des institutions gouvernementales ou mixtes des universités du gouvernement et centré sur les essais ou les épreuves que nous faisons je ne sais pas si j'ai pas bien compris la première partie de la question mais je vais quand même répondre sur les protocoles fréquemment c'est le directeur d'études ou c'est la personne qui doit être décidée comme directeur d'études qui doit faire un protocole embryon qui sera enregistré au niveau des pesticides parce qu'il faut voir quelles les instructions et les protocoles soient d'accord aux étiquettes de ces pesticides mais n'importe qui pourrait préparer un protocole les brouillant d'étude et je recommanderait je recommanderais que celui qui va écrire ces protocoles soit en contact avec ceux qu'on va enregistrer et que aussi on ait de l'information sur ceux qui vont faire les cultures qu'il y ait une sorte de feedback dans la manière dans la manière dans laquelle les instructions sont rédigées et ça bénéficiaire et les personnes les les agriculteurs si cette utilisation de ces pesticides a un sens ou pas c'est le directeur d'études qui doit approuver les protocoles mais le protocole peut être préparer pour quelqu'un de plus qui travaille avec une information enregistrée et des cultivateurs moi je vais répondre là j'allais répondre la dernière partie mais j'ai oublié donc si tu peux me répéter la première partie de la question je te remercierai parce que j'ai oublié oui laura lombardo de uruguay laura je sais pas si j'ai pas bien interprété la question tu peux tu peux la faire directement sur le micro sinon c'est si les personnes et les études doit être d une même organisation ou si par exemple le laboratoire peut le faire une université le travail sur les terrains et à l'entité du gouvernement ou un privé c'est ça oui ça dépend des du sponsor de l'étude pour voir les sélections de ce qui qui va et mener ce cette étude ou l'étude du terrain ou quelle est l'organisation qui va faire la partie du laboratoire et ça c'est après du groupe qui doit déterminer ce qui va avoir les noms et les titres de chercheurs mais c'est tout à fait normal pour ce travail sur les terrains que ça soit que ça dépend d'une organisation et les laboratoires que ça dépend d'une autre organisation donc il y a il y a des laboratoires qui engagent d'autres qui sont engagés mais qui n'est ce qui ne travaille pas avec l'université ou le gouvernement particulier et qui s'utilisent pour ce type d'études de par exemple de gestion des résidus même pour le travail sur les terrains donc n'importe quelle étude peut avoir un mélange d'organisation associé aux différentes étapes et aux différentes preuves à l'intérieur de chaque étape et l'important ici c'est que tout le monde est une formation dans les bonnes pratiques et qu'il soit compétent pour respecter les organisations de sa partie de l'étude merci on va et on va laisser un peu qu'on se repose la question j'y vente c'est elle et je vais faire les trois questions et je pose des questions sur le stockage des échantillons dans les frigos et carla nous demande si on peut utiliser le même réfrigérateur pour stocker les échantillons traités et les échantillons non traités loréna fait plutôt un commentaire et diana nous demande à quelle température doit-on stocker ces échantillons bien par rapport à la première question concernant le stockage des échantillons l'idéal serait d'avoir des frigos séparés pour les échantillons traités et pour les échantillons non traités mais dans certains laboratoires il est difficile d'avoir donc des frigos séparés parce qu'il y a d'autres types de produits qui sont stockés et qui demandent ce type donc de stockage et lorsqu'on manque d'espace alors qu'est-ce qu'on doit tenir en compte lorsqu'on stocke des échantillons dans le même frigo exemple les échantillons traités doivent se trouver dans la partie inférieure ne doivent pas se trouver sur la partie supérieure parce qu'en cas de d'un d'une perte de froid il peut y avoir des gouttelettes qui vont tomber des échantillons traités vers les échantillons non traités deuxième recommandation si les frigos en deux compartiments il est préférable donc de profiter de cette séparation de compartiment de de stockage pour séparer les échantillons concernant donc cette séparation je peux vous dire que nous avons utilisé même des matériaux improvisés tels que du carton etc et cela se peut aussi se faire et bien sûr essayer de les éloigner le plus possible voilà j'insiste l'idéal c'est d'avoir des congélateurs séparés autrement si on les a pas il faut établir une certaine distance physique et un flux logique pour que les produits traités les échantillons traités ne contaminent pas les échantillons non traités et la température préconisée pour le stockage des échantillons depuis le moment de prise des échantillons il faut commencer à donc aller conserver au froid avec tout système convenable qui ne dégrade pas les échantillons et qui puisse donc nous permettre de conserver la température préconisée dans chaque échantillon parce que les échantillons arrivent au laboratoire et lorsqu'il y a donc une procédure de plus sûr ou de découpe et c'est avant de mettre ces échantillons dans les congélateurs et alors une fois donc le le stockage dans les congélateurs on doit les mettre entre moins 18 et moins 20 degrés donc entre 18 et 20 degrés sous zéro on a démontré que pour les résidus des pesticides ces températures sont idéales pour pouvoir assurer et qu'il n'y a pas une dégradation des pesticides pendant le stockage on doit pas les réfrigérés tout simplement on doit les congélés à en entrée moins 16 et moins 20 degrés merci et une jo vous avez la parole je vais ajouter que tout ce qu'a dit ma ma collègue est correct la séparation des échantillons traités et non traités est impérative dans les cas il y a il y a une il y a une possible perte de froid je voulais rajouter que pour garantir la séparation lorsqu'on n'a pas les congélateurs c'est à part on peut par exemple utiliser des des sachets en toile plastifié ces sachets doivent se mettre dans un autre sachet en plastique et doivent être scellés et chaque sachet doit se trouver dans un autre sachet pour éviter donc des contaminations dans les cas de perte du froid merci c'est ce que je voulais rajouter il y a beaucoup de personnes participantes pour certaines personnes c'est possiblement la bonne la première rencontre avec les bp l bonne pratique de laboratoire je voulais dire à ces personnes qui sont nouvelles parmi nous qu'il s'agit d'un système de contrôle de qualité qui s'applique en général pour donner une traçabilité à des études qui sont présentés par une entité de régulation soit pas pour faire de registres ou pour dans les cas qui nous impliquent faire le travail que nous faisons dans notre fondation c'est l'établissement des limites le maximum de résidus est une bonne partie des réponses sont focalisés dans les essais des résidus sur les végétaux pour établir les tolérances des résidus de pesticides sur les produits alimentaires par exemple et concernant la température des échantillons tel que et d'une l'a indiqué c'est la même chose dans les résidus de pesticides sur les végétaux ce que suggère les régulateurs il est recommandable si vous allez faire des tests sur d'autres types d'autres domaines tels par exemple les cosmétiques ou d'autres types de travail dans lesquels on applique aussi les bpl consultés qu'elle serait la température qu'on est convenable pour un produit différent voilà donc cette température préconisée concerne uniquement les pesticides bien nous avons encore du temps pour des questions parle de l'université agraire de la molina les anciens et mansion recueillent un échantillon sur le terrain quel temps attend jusqu'à l'arrivée du laboratoire pour faire de l'analyse physique et chimique y'a-t-il à une espèce d'affectation les analyses qui sont faites seront affectées par à cause de ce temps écoulé entre la collecte et l'analyse doit je vais essayer de répondre à cette question là la réponse est un peu complexe mais ce qui est important et que l'échantillon soit congélée le plus rapidement possible lorsqu'elle est collectée sur le terrain si l'échantillon n'a pas besoin d'être traité et si on peut conserver le fruit complet dans un réfrigérateur ou dans un sachet avec des glaçons ou avec un autre réfrigérant plus puissant encore c'est bon on peut se permettre de passer deux heures maximum avant d'arriver au congélateur moi qui sera à moins 18 mais si on a besoin de découper l'échantillon soit parce qu'est au poupon pour séparer la pulpe de la peau etc dans ce cas là il est très important de congélée ont dans une période très courte après la découpe après le temps 1 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?